Je vais faire le ménage et je suis bon. Bonsoir à tous, merci d'être venus à ce nouvel événement du French PowerShell User Group. On va juste commencer vite fait par une petite introduction, comme d'habitude, sur le French PowerShell User Group. Comme son nom l'indique, le French PowerShell User Group, c'est un user group français pour la promotion du PowerShell. Je le représente, il y en a qui nous connaissent, mais il y en a deux ou trois personnes qui sont venues, notamment d'autres forums Discord sur lesquels je participe, qui nous font plaisir d'être là ce soir, donc je leur présente un peu la sauce. Le but, c'est de promouvoir le langage PowerShell dans toute la francophonie, pas forcément qu'en France, mais vraiment dans tous les pays, vraiment pour tous les francophones. On était à la recherche d'une certaine identité, on n'avait pas de visuel aujourd'hui, donc je vais vous présenter un peu vite fait ce que Gaël et c'est Geoffrey, je crois qu'ils s'appellent. Oui, Geoffroy. Geoffroy, Geoffroy, nous ont fait, nous ont offert, donc on va avoir maintenant des petits logos, voilà. Ils nous ont fait un petit logo French PowerShell User Group, une petite bannière, et ils nous ont fait un petit logo pour les réseaux sociaux. Voilà, donc on aura ça maintenant pour nous identifier sur les réseaux et ce genre de choses. Je suis encore en train d'être mis en place avec les autres membres de la sauce, mais ce n'est pas complètement fait, mais ça ne va pas tarder. Voilà, donc on verra, après on fera des trucs, on fera peut-être des t-shirts, des choses comme ça, des stickers, on verra. Au bon vouloir des membres du bureau. À propos de ça, donc au niveau de l'association, donc le bureau, pour ceux qui nous connaissent, mais ceux qui ne nous connaissent pas, il y a Stéphane Van Gullik, Olivier Miossec, François-Xavier Cattes et moi-même. Donc si vous avez envie de parler de sujets quelconques, si vous voulez faire une présentation, vous pouvez nous contacter. Notamment moi, je suis le plus disponible en ce moment. Et si vous n'osez pas faire une présentation, mais que vous voulez discuter d'un sujet, proposez-le nous. Et puis on verra si quelqu'un veut faire une petite presse dessus. On fait en général des choses plutôt informelles, on a fait avec Nicolas, des choses sur le pesteur, machin. Ce ne sont pas forcément des choses super poussées, on est là, on discute, on échange. C'est super sympa. Donc ce soir, c'est du coup Gaël qui va nous présenter Sampler, son module pour automatiser le déploiement des modules PowerShell. Je vais lui céder la parole et je vais le laisser se présenter et faire sa présentation. Cool, merci. Déjà, première info, à la base je suis français, mais ça fait une quinzaine d'années que je n'habite pas en France ou quelque chose comme ça. Donc je ne suis pas trop actif sur la communauté francophone, mais récemment, en fait, j'ai déménagé en Suisse. Et donc maintenant, je suis du côté de Lausanne. Et donc aussi, on essaye en partie de relancer la communauté suisse et puis aussi d'être un peu plus présent. Vu que maintenant, j'habitais en Malaisie avant et encore avant la Malaisie, c'était l'Angleterre. Donc maintenant, j'essaie de revenir un peu plus aussi sur, d'être un peu plus actif sur la communauté francophone. Donc voilà, je fais plein de choses, plein de choses. Donc il y a plein de logos, ça dit un petit peu toutes les choses que je fais. Donc je pense qu'actuellement, donc déjà à la base, donc tout en bas à droite, c'est mon entreprise Synergy Limited. C'est une entreprise qui est basée en Angleterre. Tu parles de la raison, tu partages. Tu as pu le partager. Oui, je croyais que je partageais déjà. Oui, parce que je l'avais lancé et puis voilà, là, tu vois tout. Ça vient, ça vient. Oui, parfait. Oui, donc aujourd'hui, c'est Sampler. Donc Sampler, c'est pour Continuous Delivery. Donc c'est pour CI, CD, mais spécifique Continuous Delivery. Donc c'est vraiment le déploiement de modules et on va voir un peu plus en détail. Donc si vous voyez tout ça, c'est tous les petits logos. Donc FR PISUG, je ne fais pas grand-chose à part présenter ce soir. Mais bon, si vous avez besoin d'un coup de main, c'est déjà beaucoup. Voilà, on a fait ce petit logo-là parce que bon, on aime bien le côté francophone qui ressort là-dessus. Parce que comme je disais, moi, je suis plutôt basé en Suisse. Donc là, on est en train de revoir avec plus des gens qui sont plus locaux que moi, on va dire. Ça fait seulement un an et demi que je suis arrivé, je crois, en deux ans maintenant que je suis arrivé en Suisse. Mais on essaie de relancer le Parachute Group en Suisse. Donc on sera à Berne le 22 du mois. Et sinon, je fais aussi pas mal d'autres choses. Je pense que ce qui est le plus connu, c'est les Parachute Conference Europe, donc PS Configu. On est, voilà, c'est une assez grosse conférence. C'est la plus grosse conférence d'Europe sur le Parachute. On fait pas exclusivement du Parachute, mais quand même, c'est très focalisé sur les gens qui font du Parachute. Et puis, je suis aussi membre de ce qu'on appelle la communauté DSC, donc Desired State Configuration. Je suis un des committee members, donc un des gens qui organise tous les DSC Community Call. Donc on a un appel de la communauté qui est fait toutes les six semaines. Donc voilà, n'importe qui peut venir. C'est un peu sur le même format que ça, c'est pas très formel. On a des présentations en général, mais on a aussi beaucoup de gens de l'équipe de Parachute et l'équipe de Microsoft Gas Configuration, enfin Machine Configuration maintenant, qui nous rejoignent. Et donc je fais, j'habitais à Londres avant, donc je suis aussi organisateur du London PowerShell Use Group. Et donc maintenant, on a aussi offert, mais ça c'est plus pour les, on a fait une mini conférence sur Gather, qui est une métaverse virtuelle, mais vraiment old-fashioned. Donc c'est vraiment un petit truc, un petit environnement 2D, on pourra montrer, ou peut-être que Laurent, il fera un meet-up là-dessus, un de ses quatre, on verra. Et donc nous, on a fait une petite conférence là-dessus, d'une demi-journée, où les gens peuvent venir s'amuser, bouger, rencontrer d'autres gens de la communauté. On avait quelques centaines de personnes dessus, c'était sympa, 150 je crois. Donc voilà, si vous voulez me voir, n'hésitez pas, je suis sur Twitter, si vous voulez me parler, il y a mon email aussi, tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à me connecter. C'était pas très intéressant, voilà, ça c'est plus intéressant déjà. On a PowerShell Conference Europe qui arrive, qui est en préparation pour juin 2023. C'est à Prague, cette fois-ci, l'année dernière, on était à Vienne, en Autriche. Et il y a à peu près 90 vidéos, je crois, ou 86 vidéos de tous les enregistrements et tout qui sont sur YouTube. Donc vous pouvez accéder à tout ça. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de contenu et je dirais, c'est même pas la moitié de ce que vous pouvez voir quand vous venez à la conférence parce que vous avez beaucoup plus d'interactions avec tous les speakers. Il y a un gros ratio de pratiquants, enfin de attendees et de speakers. Alors, si je parle un peu comme Jean-Claude Van Damme, c'est parce que j'ai habité pendant bien longtemps en Angleterre et que c'est rare pour moi de faire des présentations en français. Donc, n'hésitez pas à me dire. Il y a des mots, je ne vais pas forcément les dire en français parce que je ne connais pas leur traduction. N'hésitez pas à vous moquer de moi et à me dire quand vous n'arrivez pas à suivre. Et je sais que Nicolas n'hésitera pas non plus. Ça va, ça va, on est ER. Quand il parle anglais, je lui fais la même chose. Donc, c'est une bonne guerre. Ça va, on est ER, c'est bon. Voilà. C'est cool. Mais donc voilà, de toute façon, c'est assez informel. Si vous avez des questions, normalement, je les vois si elles sont dans le chat. Sinon, n'hésitez pas à m'arrêter avant que je m'enfonce trop loin dans des explications qui deviennent encore plus douteuses. N'hésitez pas à poser vos questions. On est là tous pour apprendre et pour partager. Alors, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est tout le monde a utilisé, enfin, beaucoup de personnes au moins ont utilisé Parochelle d'une façon ou d'une autre. Et là, on va regarder, OK, quelqu'un qui écrit du Parochelle. Alors, on va mettre de côté quand on écrit du Parochelle pour une pipeline. Donc, quand on fait du CI-CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, on va avoir des outils comme Azure DevOps ou comme GitLab CI ou des choses comme ça qui vont nous permettre d'utiliser Parochelle pour faire du One-Line. Donc, dans votre pipeline, vous pouvez utiliser Parochelle. Ce n'est pas vraiment ça qu'on va regarder aujourd'hui. C'est plus, si vous voulez avoir des choses qui soient un petit peu plus à l'élaborer, vous allez commencer à écrire un script. Et donc, l'idée, c'est qu'on commence par écrire un script qui est juste un PS1. PS1, c'est l'extension de Parochelle. Donc, on va commencer par là. OK, pourquoi ne pas écrire que des PS1 ? Pourquoi on n'utilise pas Publish Module ? Et Publish Module, ça veut dire, OK, on commence à écrire notre module Parochelle et puis on va juste le pousser sur la galerie. On verra un peu plus en détail là-dessus. Et après, on va évoluer comme ça sur quelle autre technique on peut avoir quand on écrit du Parochelle. Écrire des tests, c'est bien, mais ça ralentit. Moi, je donne source mes fonctions, ça suffit. Et puis finalement, bon, OK, on peut écrire un vrai module, mais gérer les tests et les versions, c'est chaud. Et de faire ça de façon répétée pour plusieurs modules, ça devient beaucoup de travail. Comment on met ça en place ? Et c'est là où, en fait, Sampler, c'est un peu la solution que moi, j'apporte, mais il y en a d'autres. Mais c'est la solution sur laquelle j'ai travaillé pour pouvoir faire ça à grande échelle, de façon consistante et sans perdre trop de temps. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est on va essayer. Alors, je ne vous garantis pas que ça marchera parce qu'en plus, il y a certaines petites choses qui ne marchent pas, mais on va essayer de les réparer. Mais on va essayer de me mettre ça en route d'ici la fin de ce meetup et puis d'avoir un truc qui soit au moins presque prêt à aller sur la galerie. Donc, je n'ai plus le focus. Pourquoi pas DPS ? Alors, là, je vais ouvrir ça parce que je veux que les gens soient un peu interactifs. C'est ça l'avantage des petits user groups, c'est qu'on peut tous donner son avis. Donc, vous avez, je pense, une possibilité de faire des réactions avec les mains levées. Alors, moi, je vous demande de lever la main et puis de dire qui ne fait que des PS1 et ne fait pas de PS1, de modules, de modules par échelle. Toup, toup, toup. Un, 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 il y en a un, un qui fait que, voilà. Donc, il y a toujours des gens et moi, j'ai commencé. Je dis commencer, ce n'est pas très réaliste parce que moi, j'étais six admins à la base. J'avais continué de voter, je vous laisse un peu de temps. Donc, j'ai commencé et pendant longtemps, je n'ai fait que, voilà, j'avais un problème à résoudre pour de l'administration système et finalement, ça marche très bien de faire des PS1. Donc, après, je me suis dit, je ne vois pas pourquoi les gens s'embêtent à faire des modules, mais il y a des raisons. Donc, voilà. Donc, on a à peu près, on a une petite moitié, une petite moitié, on va dire, de gens qui ne font que des PS1 et qui ne font pas beaucoup de modules. Vous pouvez baisser les mains, ce sera utile pour plus tard. Donc, on a une petite moitié de gens qui vont, voilà, nous, on fait nos modules, et bien, ça résout notre problème. Et puis, très bien, il y a des gros avantages à faire juste des PS1 déjà, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur comment on va exécuter le fichier. A priori, on a juste à lancer le fichier PS1 et tout le monde va être content. Je veux dire, il n'y a pas trop de difficultés. Le problème, c'est que dans notre PS1, dans notre fichier paranchel, il y a certaines parties du code qu'on va vouloir exécuter plusieurs fois. Mais comme un PS1, en général, c'est quand même assez séquentiel, donc on commence par le haut du fichier et puis, petit à petit, on va vers le bas du fichier, ça ne se prête pas trop à réutiliser certaines parties du code. Alors, à l'intérieur de ça, de ce fichier, on peut créer des fonctions. Et c'est là où on commence à augmenter la complexité de ce fichier-là. Quand on a plusieurs fonctions et que, finalement, le script n'est plus vraiment séquentiel, ça devient un peu dur pour quelqu'un qui n'a pas vu le script avant ou qui l'a vu il y a quelques mois, de revenir sur le fichier et de comprendre quelle est la séquence des événements. Parce que, finalement, il va commencer par voir les variables qui vont être, si le fichier est bien fait, vont être en haut du fichier, où il va pouvoir remplacer ces variables. Et après, il va avoir des fonctions qui vont être définies. Et après, l'utilisation des fonctions. Donc, pour commencer à voir quelles étapes vont être faites, il faut qu'il aille vers le bas du fichier pour, après, voir quelles fonctions revenir vers l'eau du fichier. Et quand il descend comme ça, il va revenir vers le tout début du fichier pour voir les variables de départ. Donc, il y a beaucoup d'avantages à avoir un PS1 dans certains cas, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. C'est que, dans la durée et dans la complexité, ce n'est pas la meilleure approche, mais c'est un bon point de départ. Et on est tous, je pense, absolument tous passés par là. Donc, ce n'est pas une question de, ah, ce n'est pas bien. C'est une question de, on est tous passés par là. Et dans certains cas, il y a des choses, et dans beaucoup de cas même, il y a des choses qui sont quand même plus pratiques. Alors, après, on a dit tout au début, on peut mettre nos variables en haut. Mais après, on peut aussi apprendre que directement dans son fichier, on peut avoir des paramètres. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va créer notre fichier PS1 et on va avoir un bloc de paramètres au début qui peut avoir des défauts. Donc, si on n'entre aucun paramètre, il n'y a pas de souci. Parochelle va tout de suite trouver les informations dont il a besoin via les défauts de ses paramètres et après les utiliser dans le code. Mais on peut aussi changer ça directement à la volée quand on exécute le fichier pour dire, moi, je ne veux pas utiliser le défaut, je veux utiliser ce que j'entre moi-même. Et ça permet d'être beaucoup plus générique et beaucoup plus flexible dans le script. Donc, c'est la première partie de l'industrialisation. Donc, on part à quelque chose qui est vraiment spécifique où il faut changer le fichier pour l'utiliser. On ajoute les paramètres, on rend ça un peu plus générique. Et après, on peut continuer en disant, ben voilà, on va avoir des fonctions qu'on réutilisait. Et là, on va tout de suite introduire un nouveau terme qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez un autre terme en français, mais on dit d'autres sources. Donc, d'autres sources, c'est quoi ? C'est qu'on va inclure un autre fichier dans le scope lequel on est. Alors, j'ai vu qu'il y avait un message, mais je ne l'ai pas vu. N'hésite pas à me dire les défauts. Oui, alors de toute façon, je vais monter. Oui, non, mais je traduis parce que quand tu dis des défauts, c'est des valeurs par défaut pour les paramètres. Oui, oui. Alors, je vais montrer de toute façon ce que je veux dire. Voilà, donc là, je suis dans VS Code. Est-ce que c'est assez gros ? Il faut que je monte un peu. Moi, ça va. C'est bon ? OK. N'hésitez pas à laisser un message. Si c'est trop petit, si vous êtes sur votre téléphone, je ne peux rien faire pour vous. Donc, moi, je fais mon script. Alors, attends, j'ai appelé mon script quand même. Mon script.ps1. Voilà. Donc, moi, ce que je vous disais, c'est qu'on peut commencer par faire un script et on peut faire... Allez, je vais mettre une variable et je vais mettre mon message. Qu'est-ce que c'est ? Tout va bien la mettre. Voilà. OK. Donc, ça, c'est mon petit script. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire quelque chose de très simple. On va faire un write-host parce qu'on est comme ça. Et on va mettre quoi ? On va mettre le message. Donc, ça, c'est un fichier script. C'est un script. C'est un fichier PS. Comme vous pouvez le voir, rien de plus banal. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va juste l'exécuter. Et il s'appelle mon script. Il est là. Et donc, j'exécute mon script. Et là, tout va bien la bête. Il n'y a pas de souci. Donc, ce que je disais, c'est qu'on peut changer ça plutôt que d'avoir... Là, si on veut changer le tout va bien la bête, il va falloir qu'on change directement les variables au début de mon fichier. Donc, si je fais ça, fr, puis seg, pardon. OK. Jusque-là, forcément, ce n'est pas rocket science. Ce n'est pas trop compliqué. On a juste à faire ça. On change les variables. Mais on peut faire mieux que ça, quand même. On peut se dire, ça, c'est mon paramètre. Alors, du coup, je vais mettre quelques informations. Alors, je ne vais pas vous donner le détail tout de suite. Oh, pardon. Comment un paneling. Pardon. Voilà. Et donc, je fais un comment un paneling. Je ne peux pas taper quand je parle. Je mets ça dans mes paramètres. Je lui dis un peu plus précisément qu'est-ce que ça va être, à quoi je m'attends. Et après, voilà, on a un défaut qui est le tout va bien au fapisoc. Donc là, je change, j'ai un paramètre. Donc, si je continue d'exécuter, j'ai le même message. Et si je veux changer, je fais tirer. pour dire, je vais utiliser un paramètre et je vais lui dire lequel. Donc, je vais le nommer. Et en ce cas-là, c'est le message. J'ai juste appuyé sur table. Il a tout de suite trouvé vu qu'il y en a qu'un. Ce n'est pas trop dur. Enfin, il n'y en a pas qu'un. Mais on va revenir là-dessus. Et je dis, tout va bien. Navette. Oh, je ne sais plus taper. Et maintenant, voilà, comme vous avez vu, pardon, comme vous le voyez ici, je ne sais pas taper. Mais au moins, vous voyez qu'il a bien pris mon message avec la petite erreur qui montre que c'est bien celui-là et pas celui qu'il y avait avant. Donc, on a simplement créé un fichier et là, on a évolué. On a mis des paramètres de rien de plus normal. Voilà. Donc, on a pas mal de choses qu'on peut rajouter. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que c'est un peu plus les bases de PowerShell que je n'aurai pas le temps de développer ici. Oui, on avait déjà fait un meet-up là-dessus. Il y a la vidéo sur la chaîne YouTube. surtout ce qui est des paramètres. Parfait. Donc, on peut aller regarder la vidéo sur les paramètres. C'est juste qu'on a des choses qui sont propres à PowerShell et qui nous permettent de faire plein de choses, que ce soit dans une fonction ou dans un fichier. C'est les mêmes. Et c'est pour ça que l'évolution est assez naturelle. Et je dirais l'évolution quand on commence à développer et qu'on a nos fichiers PS1. après, on peut vraiment aller sur des fonctions et après des modules de façon assez facile parce qu'on rajoute seulement une certaine variable à chaque fois. Donc, quand on a ça, on peut rajouter d'autres petites choses. Par exemple, on va mettre un message qui ne va pas être sur ce qu'on appelle dans d'autres langages le standard output. On ne va pas mettre ça directement sur le host. On va mettre ça dans un autre stream qui est le verbose. Et on a plusieurs, des erreurs, des voilà. et on va dire un mot. Voilà, en français, pardon. Voilà, on va dire quelque chose, juste un petit, voilà, quelque chose qui est un peu plus verbose, qui va un peu plus explicatif de ce qui va se passer. Et je dis, voilà, on va dire quelque chose et après, on va dire le message. Donc, si je fais ça, le seul but, c'est que quand je fais le même fichier et que j'ajoute verbose, ce qui est automatique parce que j'ai défini ça, techniquement, j'ai défini ça ou j'ai défini ça, mais en gros, c'est une fonction avancée. Donc, on a des options qui sont automatiquement générées pour nous. Et finalement, on dit, voilà, on a le verbose et si je fais ça, vous voyez qu'il y a un autre stream qui est différent, qui dit que c'est dans un autre stream, mais qui est là. Alors, une petite note quand même, même si on ne va pas aller dans le détail de Paranchel. regardez pas mon autocomplétion qui ne vous apportera rien, mais qui est là quand même. Donc, on va faire mon script PS1. Et donc, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'il se passe quand moi je fais ça. Donc, je vais dire, je vais exécuter comme je l'ai fait avant, je vais exécuter mon script et je veux le placer dans ma variable A. OK ? On va voir ce qu'il se passe. Pour l'instant, donc, on a ça qui est affiché. On n'a pas vu le verbose parce que je n'ai pas mis le tiré verbose. On va faire la même chose avec le tiré verbose parce que vous allez voir que finalement, il est affiché, il est ici. Donc, il n'y a pas vraiment de changement. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on a dans A. Et là, dans A, on n'a rien du tout. Donc, quand on fait write host, on ne voit pas du tout, on n'a rien qui sort si vous voulez, de cette fonction. Donc, on n'a aucun retour. Donc, la première chose que je voulais dire sur la première façon dont les gens, en général, créaient leur script, PS1, c'est juste qu'ils écrivent un script qui finalement n'a pas de sortie, c'est juste de l'affichage. Donc, le point que je veux mettre là-dessus, c'est que la première chose à penser quand on fait du parent shell, c'est qu'on va commencer par faire des scripts qui vont être une interface, une interface vers d'autres choses. Donc, on crée une interface qui va nous dire qu'est-ce qui est en train de se passer, mais ça ne va pas être un outil qu'on peut réutiliser avec d'autres outils si on fait de write host et des choses comme ça parce que finalement, il n'y a pas de sortie. Donc, on n'a pas créé un outil, on a créé une interface et ce n'est pas la même chose. Et c'est la première étape. On a besoin d'une interface pour simplifier certaines choses. C'est beaucoup plus facile d'avoir une interface sur un script que d'aller apprendre 35 000, je ne sais pas, commandes pour gérer Exchange ou quelque chose d'autre ou même d'inventer ou de faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, du AD et du Exchange en même temps, c'est quand même plus facile d'avoir seulement un script qui est une interface. Donc, c'est bien de faire des interfaces. Mais ça reste une interface, ça veut dire que si on veut réutiliser et combiner différents scripts, il faut qu'on les réécrive. Alors qu'on fasse du copier-coller, c'est une chose, mais il faut réécrire et recombiner les choses. Donc, là, on a notre script et ça ne retourne au rien. Alors, on va changer ça et ce n'est pas bien compliqué. Juste pour retourner quelque chose, j'ai enlevé le writeHost et on ne va pas lui demander de l'afficher sur notre host. Donc, le host, c'est l'environnement qui fait tourner mon parachel. On va juste dire, ben voilà, mets-le-moi dans ma variable. Donc, il est dans ma variable A. Donc, si j'affiche ma variable A maintenant, il me dit bien ce qu'il faut. Et là, j'ai pu capturer, j'ai pu, j'ai pu, où est ça, capturer ? Je ne sais pas. J'ai pu attraper, j'ai pu récupérer. Merci, j'ai pu récupérer les données que j'ai voulu écrire et je les ai mis dans ma variable. Et donc, si je le fais sans la variable, vous allez voir ce qui se passe. Finalement, c'est à peu près la même chose. Donc, quand vous êtes dans ce host-là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y en a une où il va juste être affiché dans le host sans être tourné. Et en l'occurrence, quand j'enlève le writeHost, et bien finalement, il va être retourné. Et donc, si c'est la dernière chose qui est en train de tourner, si tu veux, directement dans le terminal, il va s'afficher dans le terminal. Voilà. Donc ça, c'est la base. Et là, jusque-là, on a notre fichier PS1 avec le paramètre. Maintenant, si on voulait pouvoir faire quelque chose d'un peu plus évolué, on voudrait avoir une fonction qu'on peut réutiliser plusieurs fois. Donc, par exemple, on va dire, on va changer ça, on va faire joyeux. Et après, on veut dire, et bien, on veut dire plusieurs choses à la fois. on va simplifier ça et on veut que le message, et bien, ce soit message 1, ce soit anniversaire, message 2, ce sera Noël. Parce qu'on est déjà le 8 novembre, il faut commencer à penser à Noël. D'ailleurs, j'ai déjà mes chaussettes de Noël. Donc, Noël, et là, Noël, c'est quoi ? Ça va être une string qu'on va dire Noël et l'autre anniversaire, ça va être une string qu'on va mettre anniversaire. Donc, maintenant, on veut combiner. Donc, pour combiner, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mon message, je vais prendre anniversaire et je vais mettre les deux ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est mon, on va dire que mon message final, final 1, ça va être donc anniversaire, on va dire le message initial, c'est joyeux et après, mon deuxième, ça va être, ce sera anniversaire, par exemple, pour commencer, pour message final 1 puis le deuxième, on va faire la même chose, on duplique la même chose mais ce sera quelque chose d'autre. Donc, on a d'abord le message et après, là aussi, on a le message et après, pour le deuxième paramètre, on a Noël et pour le deuxième paramètre, on a encore Noël. Ok ? Facile, sauf que là, j'ai message final 1, on veut message final 2. Donc, qu'est-ce que je veux faire ? C'est assez simple, je veux dire joyeux ou quelque chose d'autre, je vais éviter les gros mots, mais on veut essayer, on veut essayer d'avoir le message joyeux qui après, ça s'affiche message final 1, ce sera joyeux Noël et l'autre, pardon, ce sera anniversaire, c'est ça le problème de faire les choses en live. Donc, l'idée de se faire ça. Mais en fait, ce petit bout de code-là, on fait la même chose deux fois. Et donc, le problème de faire la même chose deux fois, c'est qu'on va dupliquer le code. Alors, vous comprenez bien que ça, c'est un exemple et que le problème de cet exemple-là, c'est juste que là, c'est une seule ligne mais dans beaucoup de cas, ce sera des dizaines voire des centaines de lignes. Donc, vous ne voulez pas avoir besoin de dupliquer toutes ces lignes d'un coup. Donc, vous voulez avoir un autre moyen de faire ça. Alors là, si je veux afficher l'un après l'autre, j'ai juste à faire message final 1 pour qu'il soit retourné ou affiché dans ma console et ensuite, message final 2. Donc, on va commencer par vérifier que ça fait bien ce que je pense. Je n'ai pas besoin du verbose. On a voilà, joyeux Noël, joyeux Annivers. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre vidéo qu'on peut lier mais la façon dont j'écris là, c'est juste donc des interpolations. Donc, des interpolations numéro 0, numéro 1. Après, je donne un paramètre et il va utiliser message pour le 0, Noël pour le 1 et là, ce sera message pour le 0 et ce sera anniversaire pour le 1. J'espère que... Nico, si je dis des bêtises, tu peux me... Qui c'est qui est trop petit ? Non, mais là, ils sont en train de parler de leur pull. Ils sont en train de parler de leur pull moche de Noël. Laisse tomber. Ah, d'accord. Tu les as lancés sur Noël, là, ils sont partis. Ah, ils sont à fond. C'est bon, c'est cool. Ah, jolie pull de Noël parce que pourquoi pas de Noël ? Je viens de voir ça. Le problème, c'est que dans mon appart, nous, on a coupé le chauffage et il fait quand même 25 degrés parce qu'on a des voisins en dessous apparemment qui chauffent beaucoup. Donc, 26. J'ai monté mon mètre tellement il fait chaud ici. Ça doit être les lumières. Donc, l'idée, c'est qu'on ne veut pas avoir besoin de répéter ça et on veut toujours récupérer le même résultat en fonction des paramètres. Donc, en fait, quand on a ce paramètre-là, on ne veut pas avoir besoin de répéter ça. Bien, imaginez que c'est 10 ou 20 lignes de code. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une fonction. Alors, je vais créer ma fonction directement là-dedans pour la définir à chaque fois. Donc, et je vais l'appeler get, comment on va dire, joinMessage. OK. Je crée ma petite fonction. Je ne la fais pas parfaitement parce que je ne la fais pas parfaitement parce que c'est juste pour l'exemple. Voilà. L'idée, c'est juste de faire ça. Et donc, on va faire le retour. On peut faire directement ce qu'on avait ici. Et on va faire ça. Voilà. Donc, ça, c'est une petite fonction qui va me permettre seulement de prendre en entrée un message et un deuxième message et de les mettre ensemble comme on le définit ici. Voilà. On va juste le formater de cette façon-là avec la première partie et la deuxième partie. Il n'y a pas de vérification. Il n'y a pas de paramètres. Je fais ça vraiment à l'arrache. Je ne le ferai jamais comme ça en prod, mais c'est un petit exemple. Et donc, maintenant qu'on a ça, plutôt que d'avoir tout ce blabla-là, on peut changer et faire utiliser ce qu'on vient de définir. Donc, on va faire getJoinMessage. Voilà. getJoinMessage et puis, on va faire le paramètre message. On va mettre le message et le paramètre shellMessage. On va mettre anniversaire en premier. Non, on va mettre anniversaire en premier pour faire la même chose. et après, voilà. Et après, on fait la même chose ici. D'ailleurs, je m'embête un peu, je vais faire la même chose ici. Donc, messageFinal2, vraiment pour garder la même chose et maintenant, c'est anniversaire. Bien sûr, c'est le même nombre de lignes pour cet exemple-là, mais je fais ça parce que 27 lignes, c'est ce qui rentre à peu près dans mon écran. Mais bien sûr, là, c'est la même chose. Si cette fonction-là faisait 30 lignes, alors là, on gagnerait 30 lignes de répétition. Et après, si on veut le réutiliser encore une fois, on a juste à l'appeler encore une fois. Par exemple, vous faites ça si vous voulez faire un log dans un event log, ça prendra peut-être quelques lignes ou si vous voulez faire un log un peu spécial, ça peut prendre quelques lignes et vous le réutilisez énormément de fois dans votre système. Ça, ça vous permet de ne pas vous répéter. Donc, c'est assez simple et finalement, vous commencez à voir qu'on commence par lire notre script. Alors, je vais l'exécuter d'abord juste pour que vous croyez. Puis, s'il y a des erreurs, voilà. Mais bon, c'est le même résultat et on utilise des fonctions. Alors, vous commencez par voir que maintenant, on commence par définir, comme je vous le disais, définir les paramètres au début. Après, on définit des fonctions. après, on descend, on a encore certaines variables. Alors, pareil, celle-là, en fait, on devrait probablement les mettre dans nos paramètres et on peut continuer comme ça. Ce serait déjà un peu plus, ça pourrait être un peu plus flexible parce qu'on a besoin ou pas, en l'occurrence, probablement pas, mais ça vous donne des idées. On va dupliquer ça aussi. Je ne vous dis pas pourquoi, mais c'est bien de le faire. Au moins, vous êtes consistant sur la façon dont vous déclarez vos paramètres. Et donc, voilà que maintenant qu'on a ça, je nettoie un petit peu mon code. Maintenant, je vois le début, si vous voulez, de l'exécution commence. Ici, ligne 26 et je dois vérifier qu'est-ce qui se passe dans le getJoinMessage. Donc, je dois remonter ligne 17 pour le lire. Je vois que c'est ça. Après, je dois voir quel était le message par défaut. Je reviens en haut pour revenir ici pour voir que j'ai besoin de savoir ce que c'était d'un Noël et donc que je reviens ici pour revenir en bas et passer à la prochaine. Donc, vous commencez à voir que sur un fichier PS1, c'est un petit peu le bazar pour savoir ce qui se passe parce que vous devez toujours monter, descendre, monter, descendre sur votre fichier et que quand ce fichier commence à devenir un petit peu gros, ça devient très vite assez difficile à lire. Voilà. Donc, je laisserai passer comme ça. Déjà, à la base, si on a ça, on n'a pas besoin parce que de toute façon, on ne fait aucun traitement sur ce message. Donc, on peut enlever tout ça et déjà, ça nous nettoie un peu de notre code et ça va envoyer ça sur le PowerShell Pipeline directement. Donc, voilà. On a évolué un petit peu mais maintenant, on va faire évoluer ça un peu plus. Et la chose, c'est qu'il y a quelque chose que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut d'autres sourcer nos fonctions. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va prendre cette fonction-là et plutôt que de la définir ici, on va juste créer un autre fichier. et donc, je vais faire un autre fichier et je vais l'appeler, je vous dis comment l'appeler, ah, j'ai oublié ce que c'était le nom de ma fonction. AgileMessage. Voilà. Je vais faire ça proprement, ça évitera des erreurs. Voilà. Donc, je crée un autre fichier par Michelle et donc, je vais juste créer une fonction et cette fonction, ça va être ça. Voilà. Et donc, maintenant, si j'importe cette fonction et ce qu'on appelle dot, parce qu'on fait un dot, en anglais, un point, c'est un dot, je dot source, donc je vais dire, je prends ce fichier-là et je vais directement l'inclure dans mon scope. Donc, PS, script root et je vais faire getJointMessage. Voilà. Donc, si je lance ça, normalement, ça fait la même chose. Ça fait la même chose parce qu'il est allé chercher la définition, il l'a inclus dans mon scope, donc dans mon script, dans l'endroit qu'il reconnaît et dit, voilà, même si c'est écrit sur un autre fichier, c'est défini dans le même scope et du coup, je comprends ce que c'est que cette fonction-là et je l'exécute. Alors, ne me croyez pas sur parole. Si je fais ça, il ne marche pas parce que là, je l'ai mis en commune. Il ne l'a pas trouvé et il dit, mais de quoi tu parles getJointMessage ? Je ne connais pas parce qu'il n'est pas de dot sourcés. Donc, voilà. Ça, ça permet de faire du dot sourcés. Alors, dot sourcés, c'est super pratique pour cette raison-là, c'est que maintenant, on va dire, voilà, on va juste avoir quelques petits fichiers qu'on va mettre de côté. On ne va pas tous les mettre sinon ce fichier mon script.ps1, il va être quelques centaines de lignes voire quelques milliers de lignes. On va commencer à séparer un petit peu. Ça va être plus pratique pour se rendre compte de ce qu'on utilise. Et maintenant, quand je suis là, je n'ai pas besoin de remonter et de descendre sur mon fichier. Je peux me dire, attendez, je vais ouvrir celui-là de côté. Et puis comme ça, on peut vérifier en fur et à mesure et on peut les changer ici. Voilà. Donc, ça change un peu la façon dont on utilise ça. Mais finalement, le principe est à peu près le même. Et voilà, c'est un peu l'évolution qu'on peut avoir sur les fichiers. Donc, qui faisait déjà toutes ces techniques-là ? Petite séance, main levée. Si vous levez votre main, qui utilisait déjà toutes ces techniques-là ? Donc, les techniques qu'on a vues rapidement, c'est paramètres après dot sourcing. Qui faisait les deux techniques, paramètres et dot sourcing ? OK. Donc, si je vois bien, il y en a deux sur tout à l'heure, on en avait à peu près quatre, un peu plus. Sur ceux qui écrivaient des PS1, il y en avait déjà, je crois qu'il y en avait un peu plus qui utilisaient celles du PS1. Donc là, ça donne un petit peu, ça vous donne un peu, je vous conseille, plutôt que d'aller directement sur des modules qui peuvent être un peu plus durs à apprendre, commencez par ça et vous allez déjà apprendre pas mal sur comment utiliser les paramètres dans PowerShell. Et donc, je vais revenir sur mon slide s'il le retrouve. Donc après, on peut dot sourcer les fonctions, c'est ce qu'on vient de faire. Et j'ai oublié, non. Ouais, donc on a vu ça déjà, donc on a vu, pourquoi pas les PS1, ajouter des paramètres et dot sourcer les fonctions. Alors, ah, j'ai oublié les slides pour ça. Bon après, l'idée, c'était de voir, OK, les tests, c'est bien, mais ça me ralentit. Alors, je ne vais pas vous montrer un peu ce test pour ça, mais l'idée, c'est qu'une fois que vous avez ce code-là, déjà, vous avez un dossier, vous avez deux fichiers et c'est déjà pas très simple de les packager et de les distribuer. Donc, comment vous allez distribuer ? En général, moi, ce que j'ai vu beaucoup, en tout cas, quand je travaillais dans des entreprises qui partageaient des fichiers seulement des PS1, c'est qu'il y a un partage de fichiers et dans ce partage de fichiers, il y a plein de dossiers avec plein de scripts et c'est un bazar monstre, mais au moins, les fichiers sont partagés et c'est comme ça. Ou alors, il y a des gens qui les envoient par email et puis email pour la version 1, email pour la version 2. Vous imaginez, au bout de quelques centaines de révisions, le bazar. Si quelqu'un n'utilise pas la bonne version de l'email et qui casse toute l'infrastructure, je dirais que c'est déjà arrivé et même à moi, plutôt deux fois qu'une. Donc, ce n'est pas très pratique, mais c'est déjà un peu plus facile à gérer. Alors, l'idée, c'est que déjà, si vous êtes là, vous commencez par mettre ça dans Git pour qu'au moins, vous avez une gestion des versions. Et si possible, vous avez déjà accès à un serveur Git web, donc que ce soit GitHub ou que ce soit en interne, si vous avez GitLab ou quelque chose d'autre, vous puissiez le partager et que les gens puissent contribuer ou ne serait-ce qu'accéder aux dernières versions disponibles. C'est déjà mieux que des partages de fichiers type Windows, serveurs, serveurs de fichiers. Donc, on est là. Et donc maintenant, on devrait le tester. Alors, tester, c'est non seulement bien, c'est cool, mais ça vous sauve la mise plutôt assez souvent, on va dire, parce que dès que vous avez un fichier qui devient assez conséquent, si vous avez des centaines de lignes et que vous savez pas ce qui, enfin, vous avez une bonne idée de ce qu'il fait, mais vous devez changer ne serait-ce qu'une petite variable ou le nom d'une variable ou rajouter un petit changement quelque part. Si vous n'avez pas de test, vous avez beaucoup plus de change que ça casse sans que vous vous en rendiez compte et ça m'est arrivé. Des choses qui marchent très bien dans les tests manuels et finalement, il y a des choses qui sont déjà mises en route sur des pipelines et on se rend compte que ce n'était pas testé et qu'en fait, ça a cassé d'autres parties du code auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, les tests, c'est plus que quelque chose de bien, c'est quelque chose qui est fondamental quand on veut industrialiser les choses qu'on fait. mais bon, ça ralentit le développement, c'est une impression, ça ralentit au début d'écrire les tests et c'est bien de commencer tôt et ça surtout améliore la qualité du code et c'est ça l'extrême avantage des tests, c'est que ça améliore la qualité du code qui est produite. Écrire des tests, c'est surtout, écrire du test qu'on peut tester, écrire des scripts qu'on peut tester ou des modules ou des fonctions qu'on peut tester, c'est plus dur que d'écrire quelque chose qui est assez bazar et finalement, qu'on n'a pas besoin de tester. Nicolas nous a fait une vidéo sur Pester la dernière, je ne l'ai pas encore diffusée mais je la mettrai. Voilà, c'est ce qu'il faut parce que, en plus, Nicolas sait ça très bien, c'est que quand on fait quelque chose et puis quand on doit revoir son code, qu'on ne sait plus ce qu'on a écrit il y a trois mois et qu'il est deux heures du mat et qu'on a un truc à changer, si on n'a pas de test, on a le stress. Quand on a des tests, on y va un tâton et puis on se dit bon, est-ce que ça va casser cette fois-ci puis au bout de 56 fois, on lit notre code mais sinon, voilà, si ça passe, voilà, il y a les yeux qui se croisent, oui, ça arrive assez souvent. Donc voilà, les tests, ça permet de valider ce qu'on pense et de valider à peu près tous les scénarios même si on ne change qu'une partie. Ça veut dire que, aussi, si on contribue, si on est plusieurs à contribuer, spécialement dans une entreprise, on est plusieurs en général à écrire sur une partie de code, on dit, tu as juste à changer ça, on veut expliquer à quelqu'un juste à changer ça, c'est quand même mieux si on a l'assurance que les tests passent qu'on doit juste relire ce que le collègue, test passent, moi j'assume que tous les cas, j'ai écrit les tests où moi je sais que les tests sont assez corrects, je vais dire, bon, les tests passent, son changement d'un coup d'œil assez rapide, donc un code review, ça a l'air d'aller, je me dis, c'est bon, allez, on y va, on accepte et s'il y a besoin de rechanger, on rechangera, mais normalement, tous les cas qui sont utilisés actuellement seront toujours couverts parce que les tests passent. Donc voilà, moi j'ai d'autres sources, mes fonctions, ça suffit. Alors là, je veux revenir sur, il y a beaucoup de modules qui ont été créés un peu comme ça et moi le premier. Donc j'ai créé mon module et un module, c'est quoi ? On va dire à la base, donc c'est un PSM1 et puis on va dire, moi je veux tous les fichiers, donc get child item, donc je prends tous les fichiers qui ont le path et donc ça commence par psscript root .psm1, ok, donc je vais mettre ça dans les double quotes, donc tous les fichiers qui sont là-dedans, donc on va faire ça d'abord, regardez, si j'arrive à taper comme il faut, donc si je fais ça, oh, j'ai fait une bêtise, pardon, it doesn't exist, et oui, parce que j'oublie mon étoile, pardon, oh, get child item path, non, pourtant ça devrait le bon, ok, oh, je sais pourquoi, PScript root, quand tu le lances en console, il n'existe pas ? Hein ? PScript root, il existe donc que tu le lances en console ? Non, non, il n'y est pas, mais je sais, mais c'est pour ça que j'allais faire ça, parce que de toute façon, c'est la meilleure syntaxe, on va faire ça, voilà, et donc je vais lancer, est-ce que ça va pas ? Bon, on va changer ça vite fait, je le mets en PS1, juste pour vous, que vous voyez ce que ça fait, rename, si je lance mon module, mon module, qu'est-ce qu'il me fait ? Oh, get your temp, pass PScript root, include PScript root, c'est bizarre ça, as-y Nico, aide-moi. Je crois que tu es tombé dans le cas où PScript root est nul, ça m'est arrivé il y a deux semaines dans un script, non, ça doit être le include qui l'a pas apprécié, bon, peu importe si je fais ça, pour l'exemple, ça suffit, donc vous voyez, quand je le lance comme ça, il dit, bah voilà, lui il va voir toutes ces choses-là, il peut me laisser galérer, c'est de bonne guerre, c'est le problème du live, c'est un truc que tu ferais jamais de toute façon, de toi-même, mais que quand tu fais un live, tu essayes de montrer un exemple, forcément, c'est le cas qui marche pas, mais donc voilà, donc là, il me retrouve tous mes fichiers PSA, et donc, je voudrais bien, filter, si je fais, est-ce que ça va être ça, base name, ça marche aussi, on va voir, non, forcément, ça marche pas, ah, il aime pas mes filtres, euh, like, c'est le base name, il marche pas ce coup-ci, ah là là, il veut vraiment, il veut vraiment m'embêter, pour l'exemple, allez, il n'y a pas d'extension dans base name, ah ouais, c'est possible, mais je pense qu'il y aura d'autres soucis, si je fais ça, pourquoi, ça, ça devrait marcher, ça, ça devrait marcher, non, bon, c'est pas grave, et si je fais, vous voyez, on galère ensemble, c'est ça, il faut lire la doc, mais bon, c'est pas un truc que je ferais de toute façon, normalement, alors, inclusion, recourse, name, bon, voilà, ça marche, et là, il met tous mes PS1, donc, c'est ça que je voulais finalement, je ne sais pas pourquoi je m'embête, des fois, donc, en gros, si je fais ça, et on va dire mon module, je le change, parce que je veux que ce soit un module, donc pas un PS1, mais un PSM1, et donc, si je fais ça, et après, je vais prendre toutes ces choses-là, et je vais les d'autres sourcer, donc, il va trouver chaque, si j'arrive à trouver, ok, je vais le taper, parce qu'il ne faut pas que je mette les alias, for each object, et on va mettre process, voilà, donc, pour chaque élément, on va prendre le full name, donc, le nom complet du fichier, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le d'autres sourcer, donc, ça revient à faire la même chose que ce qu'on avait vu avant, ça veut dire, on va juste inclure dans notre PSM1, donc PSM1, c'est un module, donc, dans le module, dans le scope du module, on va dire, voilà, va chercher ces fichiers-là, et tu les load dans, tu les load dans ton scope, en mémoire, tu les mets en mémoire, et après, tu en as pris connaissance, on va dire ça, au Parashle Engine, donc, ce qu'on va faire, c'est que ça ne suffit pas, après, ce qu'il va falloir, c'est qu'on les exporte, pour qu'on puisse les voir en dehors du module, donc, on va faire export, module member, et on va mettre la fonction, et là, on va dire, eh bien, tu vas prendre la même chose, mais juste le base name, donc, c'est le nom, en l'occurrence, on verra, get join message, et on verra probablement, mon script, donc ça, c'est une façon de faire un module, où finalement, le corps du module n'a rien, ou presque rien, et tout est défini, dans des fonctions différentes, et c'est une façon de faire, et c'est une façon de faire, qui a été recommandée, il y a déjà bien longtemps, et entre autres, par Warren, donc PS Cookie Monster, je pense que, FX, il avait un blog aussi, là-dessus, et donc, il y en a pas mal qui ont fait ça, et moi, j'ai fait ça pendant très longtemps, et c'est très bien, encore une fois, pour évoluer, pour passer l'étape, ça a des petits inconvénients, surtout quand les modules deviennent plus gros, ou quand il y a des choses comme des classes, ou des trucs un peu plus, un peu différents, et là, on commence à avoir des problèmes, c'est pour ça que maintenant, je pense, ce n'est plus recommandé de faire ça, c'est une bonne étape, donc si vous partez d'un script, vous allez vers un module, et de votre module, vous avez des fonctions que vous mettez, et après, vous les d'autres sourcez, c'est une très bonne étape, parce que vous pouvez faire ça, tip-t-à-t-i, pour quelques scripts, et puis pour le reste, et bien, vous allez petit à petit changer votre code, donc c'est une bonne étape, c'est pour ça que je la montre quand même, donc une fois qu'on a ça, en espérant que ça marche, moi je vais faire, ok, je ne vais pas faire d'alias, import, import module, et je vais faire, name, et je vais sur, mon module, donc je vais essayer de faire ça, et j'ai une petite erreur, probablement parce que, il n'a pas aimé ça, je crois savoir, est-ce que c'est mon script, qu'il n'a pas aimé, on va tricher, je pense qu'il a, je pense savoir pourquoi, déjà j'ai une récursion, si je fais ça, on ne va pas faire comme ça, parce que maintenant, on n'en a pas besoin, vu qu'on définit, on définit les deux, donc en fait l'idée, je vais changer ça un tout petit peu, juste pour vous montrer, l'idée de créer des modules, c'est que par exemple, cette exécution là, qui est mon script, on peut aussi le mettre dans une fonction, et vu que beaucoup de travail, a déjà été fait, get my message, ok, donc là, je crée, mon module, je vais changer un petit peu, l'indentation, oups, erreur, voilà, donc qu'est-ce que je fais, j'ai créé ma fonction, my message, j'ai mis ce code là, ce n'est pas la peine, d'autres sources, c'est ça, parce que je vais tout le faire, au niveau de mon module, et je vais changer le nom, de ce fichier là, pour message, on va voir si ça, résout le problème, voilà, donc là, on a, get my message, et join message, et on va réessayer ça, je n'ai pas besoin de ça, du coup, et on va réessayer, voilà, et là, on a, on a importé notre module, alors je vais mettre ça, quand même, dans une variable, et si je fais, exported, exported functions, forcément, pourquoi il ne les a pas exportés, et on va réessayer, c'est une bonne question, et bon, on va faire ça, right, impose, message, on va juste lui demander, gentiment, de nous, dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire, voilà, et on va faire ça, force, j'ai oublié de faire ça, et un message derrière qui est passé, ça, c'est dur avec cette résolution-là, de voir ce qui se passe, il a un truc qu'il n'aime pas là-dedans, il n'a pas aimé ça, on va faire ça comme ça, en doute, pourtant, il devrait passer, ça m'étonnerait quand même, ça m'étonnerait quand même, où est mon erreur, tel est le problème, process, ça c'est bon, get child attend, name, ok, on va voir si c'est déjà ça, notre version, ouais, donc il a bien une erreur sur l'itération de ce que je fais, et c'est parce que, c'est parce que, j'ai oublié de faire, alors, j'ai un souci sur, sur quelque chose de basique, je suis pas sûr qu'il faille d'autres sourcer le fichier dans le foreach, si, pour qu'il le repère, je vais le faire manuellement, juste parce que j'ai pas envie de m'embêter avec le get child item, mais, en fait, ah mais non, je sais pourquoi, je sais pourquoi, ah bah non, c'est parce qu'il a pas dû, il les a pas repérés en fait, il a pas repéré ça, donc, oh là je fais des bêtises, ok, laisse moi revenir là, c'est ça en fait, get child time, path ps1, for each object process, ça c'est, il a fait, ça, il y a pas besoin de tout ça, c'est juste qu'il a pas trouvé, pour l'instant, il l'a pas encore trouvé, non, on le fait en live, on pense, on réfléchit pas, il faut, ok, on event path, on fait, path, c'est, ps script, en fait, on peut faire, on peut faire, my invocation, my command module, module base, ça va marcher, include, si ça, ça passe mieux, et on lui demande ça, non, il veut toujours pas, il veut, elle arrive pas à trouver mes fichiers, ce qui est assez bizarre d'ailleurs, ok, et si je fais, on va essayer ça, pardon, dernier, dernier effort, ah non, je peux faire ça d'ailleurs, c'est une bêtise, ça, alors, est-ce que ça, ça passe, et ben voilà, comme quoi, des fois, on cherche, mais, mais voilà, donc en gros, là j'ai réussi à faire ça, donc je vous remonte un peu ce que ça donne, vite fait, désolé du délai, là il nous dit, voilà, je charge le module, et dans le module, et ben on importe chaque fonction, donc maintenant, si je fais m, le module, je peux voir, quelles sont les fonctions exportées, et vous pouvez voir que, ben il a bien exporté mes fonctions, ça veut dire que maintenant, dans mon environnement, ici, j'ai, get, my, message, non, je veux juste la fonction, enfin le fichier, donc si je fais ça, il m'affiche la fonction comme il faut, et si je fais, remove module, il s'appelle, mon module, mon module, après j'essaye de faire ça, bon, il va, il va me dire, ben voilà, je connais pas ta fonction, donc ça vient bien de ce module là, quand je l'importe, il me trouve bien ça, et donc il y a pas mal de gens qui disent, oui, ben pourquoi on fait pas juste ça, et on s'embête, on a juste à importer tous les fichiers, dans des fichiers comme ça, alors il y a plusieurs raisons, le temps de chargement du fichier, du module déjà, est beaucoup plus long, si vous avez une trentaine, ou plus de fonctions comme ça, donc si vous avez trois fonctions, peut-être que vous verrez pas la différence, mais si vous commencez à avoir un peu plus, il y a surtout, des, comment dire, poliment, des instruments de sécurité, qui vont vous dire, ben attendez, qu'est-ce que vous faites là, donc pour chaque fichier, ils vont vérifier, par un chien, elle va prendre plus de temps, d'aller voir chaque fichier, et de les charger, et après, c'est aussi pas forcément pratique, ben de bien tous les ranger comme il faut, alors, est-ce que c'est faisable ? oui, est-ce que c'est mieux ? c'est déjà, c'est déjà une amélioration, sur ce qu'on avait vu avant, mais on peut encore faire mieux que ça, l'idée c'est que, on va, on va gérer notre source, de, avec tout ça, avec des fichiers, qui vont être écrits, de la même façon, une fonction par fichier, un autre, un autre fichier, va être un autre, va avoir une autre fonction, et on va commencer à séparer les choses comme ça, donc séparer les fonctionnalités, dans différents fichiers, et après ça permet aussi, ben si on a un autre projet, qui a besoin de quelque chose de similaire, et ben on peut copier le fichier, et l'erreur utiliser, et alors après il faut faire attention, à ne pas avoir des conflits de names, de noms, de noms de fonctions, dans différents, dans différents modules, mais ça permet de voir ça, alors maintenant on va directement attaquer, vous allez voir ça va changer, ça c'était les bases de modules, mais maintenant on va voir Sampler, ben qu'est-ce qu'il apporte, ben Sampler ça permet de gérer tout ça, et encore plein de choses d'autres, et de faire toute cette pipeline là, de façon, et de gérer la création du module, le test du module, la publication du module, et tout ça de façon automatique, alors on va tout enlever, c'est pas grave, on pourra les réécrire si on veut, on va tout supprimer, et maintenant je vous montre, comment on va faire, pour voir ça avec Sampler, donc la première chose à faire, c'est d'installer Sampler, et après on va dire, alors moi je veux un pré-release, voilà, j'ai dit, allo, pré-release, ça c'est un switch, et je fais un force, parce qu'il est déjà installé sur mon système, et je vais faire un verbose, que vous voyez ce qui se passe, donc on lance ça, il va chercher ça sur la galerie, bon ça c'est ma galerie perso, mais c'est juste un proxy, pour la page la galerie, et donc maintenant il a installé Sampler, donc ce que je peux faire, c'est un porte-module, un PMO, et on va faire Sampler, et maintenant je vais dire, bah écoutez, moi j'ai envie de créer, un module, que je vais mettre dans mon dossier, frpi-sug, alors pour ça je fais, la destination c'est le fichier parent, mais je vais l'appeler, je ne vais pas l'appeler comme ça, je vais l'appeler, frpi-sug, juste pour être sûr qu'il va arriver ici, que vous voyez ce qui se passe, module-table, c'est pas ça, bon, donc quelque chose qui est complet, et j'ai dit le nom, module name, frpi-sug, alors après il y a d'autres paramètres, qu'on peut mettre, donc ça, ça va être moi, description, on va mettre ça après, on verra, donc description, je vais juste mettre frpi-sug pour l'instant, puis après toutes les autres questions, voilà il va me les demander directement, là, alors si vous connaissez, Plaster, Plaster c'est un système de templating, ça c'est basé sur Plaster, donc ça utilise Plaster, donc quand j'ai installé Sampler, il a installé Plaster, il l'a loadé automatiquement, donc, ma branche par défaut pour Git, c'est main, quand vous créez un nouveau repository, par exemple sur GitHub, automatiquement par défaut, ce sera main, donc en général je dis oui, oui, je vais mettre ma pipeline sur Synergy, et je vais utiliser Git version, pour gérer mes versions, alors je reviendrai si j'ai le temps, mais ça c'est quelque chose qui permet de calculer automatiquement la version en fonction de l'historique qu'il y a sur Git, et donc on peut utiliser CodeCov pour avoir des rapports sur l'évolution du CodeCoverage, je dis oui, après est-ce qu'on le met en route dans le site, c'est une autre question, mais je vais vous montrer, je vais peut-être vous montrer ce que ça donne, alors vous voyez qu'il m'a créé plein de fichiers, donc ça c'est les fichiers qui ont été créés là, et vous voyez tout ce qui a été créé là, et si je venais, attendez on va faire ça, on va le faire une deuxième fois, juste pour vous montrer ce qui se passe, donc si je le relance, dans le même dossier, même nom, même chose, donc je dis, ben voilà, je veux recréer quelque chose qui existe déjà, il va me reposer les mêmes questions, alors si j'utilise les mêmes réponses, qu'est-ce qui va se passer ? Donc oui, je veux la même chose, est-ce que vous voulez servir Scott Coveo ? Ben je dis oui, je veux la même chose encore, et là il va me dire, ah ben attendez, il y a les mêmes fichiers, c'est exactement la même chose, ça ne sert à rien de le changer, donc comme vous pouvez le voir, il va quand même vérifier, qu'il n'est pas en train d'écraser quelque chose, que vous avez déjà modifié, donc si je change mon RIDMI, je vais faire, je n'ai pas d'accent sur mon clavier, alors désolé, donc le frbisug a changé, je relance encore une fois la même chose, juste pour prouver le point, et j'ai dit oui, et là il va me dire, ah ah, il y a un conflit, le RIDMI n'est pas le même, ce n'est pas celui que je vais générer, donc si je le génère, je vais l'écraser, donc il me pose la question, ce qui est quand même sympa, ça m'évite de perdre mes données, alors moi je vais, je vais risquer, je vais dire, bah oui vas-y, tu peux quand même écrire dessus, alors il m'a prévenu, donc je n'étais pas obligé de faire ça, mais quand même je vous montre, qu'il m'a fait une backup, ici, vous voyez le fichier, il y a une backup, il y a une backup de ce fichier là, qui est en fait l'ancienne, la version qu'il a écrasé, donc soit je la restaure, soit je reste avec le truc par défaut, bon, il n'y avait pas un gros changement, je peux le supprimer, et voilà, donc c'est la première chose, je vous montre ça, parce que quand vous utilisez un pleur, ou quand vous utilisez des plasters, vous pouvez écraser, si vous voulez, quelque chose que vous avez déjà, vous n'allez rien perdre, ça peut mettre le bazar, mais si vous êtes déjà dans Git, vous pouvez revenir sur votre Git, et dire, bah écoutez, moi je veux revenir à une version précédente, donc je vais faire ça, je vais faire Discard All Changes. Tu ne vois rien sur mon VS Code ? Ça, ce n'est pas normal. Peut-être enlever le partage et le remettre, quoi. Ah, c'est revenu, c'est revenu. Ah, vous le voyez là ? Ok. Ouais, c'est bon, c'est revenu chez... Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est revenu, c'est bon. Ok. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez revenir, Discard All Changes, et ça va vous enlever tous les trucs qui ont été créés, et pas encore dans Git. Donc, voilà, on a plein de fichiers, et alors à quoi ils servent ? Ce qui est important de savoir, c'est que tout est organisé pour que ce que vous écrivez, qui va se retrouver dans votre module à la fin, ce sera dans Source. Donc, tout sera dans Source. Et là, quand je fais le module complet d'un simpleur, j'ai vraiment demandé un peu à toutes les choses possibles et imaginables qu'on peut mettre dans un module. Alors, il y a les dossiers pour, donc si vous voulez mettre des classes, et là, il y a des exemples de classes par HL. C'est des exemples très bateaux, mais ça explique certaines choses. entre autres que si vous avez des classes qui dépendent d'autres classes, il y a des fois des certains ordres à respecter, et la façon de gérer cet ordre, eh bien, en tout cas, sur Windows et sur des... Enfin, je ne veux pas vous rentrer dans les détails, mais en gros, si vous numérotez les fichiers dans l'ordre que vous voulez qu'ils soient importés, ça résout pas mal de problèmes. Donc, c'est juste un exemple. Et après, vous pouvez mettre d'autres choses. Donc, ça, c'est le Labo About Help. Donc, c'est dans tous les Pro HL modules, il devrait y avoir ça. Là, je vous ai juste à remplacer pour donner un peu d'exemple. Quand vous voulez faire un About Module, eh bien, vous pouvez avoir les informations sur le module. Vous pouvez avoir des enums. Alors là, on n'en a pas dans cet exemple-là, mais si vous voulez créer un enum dont vous avez besoin, vous pouvez juste créer un affichier, et vous faites my enum. C'est un PS1 aussi. Et puis, vous allez faire enum. Et vous allez appeler my enum. Je garde toujours le même nom en fonction. Et donc, value1, value2, par exemple. C'est à l'idée. Bon là, j'en ai pas besoin. Je le supprime. Des exemples, si vous voulez, des modules, si vous voulez des sous-modules, des sous-modules. Il y a Elix qui a une question à propos des enums. Oui, attends, je ne sais pas. Si c'est un enum que tu veux utiliser dans la classe, tu le mets où ? Pareil, tu mets ça là-dedans. En fait, je vais vous montrer à la fin, un peu après, comment le PSM1, il est généré, le PSM1. Et en fait, ce qui est important, c'est l'ordre. Donc, en général, les enums, ils se retrouvent tout en haut de ton fichier PSM1. Parce que quand tu importes ton module, tes enums, ils doivent être tout en haut pour pouvoir être utilisé dans les classes et après dans les fonctions et ainsi de suite. Donc, il y a un certain ordre à respecter qui est automatiquement géré par Simpleur. Ouais, et voilà. Merci Nicolas de me rappeler qu'il y a aussi un moyen d'ajouter un enum. C'est tout simplement d'utiliser add sample et sample devrait y en avoir un qui s'appelle enum. Voilà, il y a plusieurs choses. Donc, vous pouvez voir pas mal de choses. Je ne dirais pas qu'ils sont tous parfaits, mais si vous faites ça, il va vous poser quelque chose. Alors, moi, je veux qu'il s'appelle stuff. Ça me va très bien. Folder source, c'est source. Et voilà, il m'a créé mon enum. Et tu peux aller dans stuff et tu vois que mon enum, il a été créé ici. Voilà. Donc, il y a un autre moyen d'ajouter des éléments, si vous voulez. Donc, sample, l'idée de sampler, c'est que si vous avez vu comment c'est un sampler en musique, c'est un endroit où il y a des grosses touches lumineuses, vous appuyez sur les grosses touches et ça vous sort le son que vous avez préenregistré ou que vous voulez. Sampler, c'est un peu sale idée, c'est juste que vous avez vu des choses qui sont préenregistrées et vous pouvez les ressortir de façon assez facile. Donc, voilà. Donc, pour l'enum, j'espère que ça répond à la question. Normalement, tout est géré automatiquement. Après, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est gérer plus l'ordre des classes parce que les classes, des fois, sont un peu plus titilleuses sur qu'est-ce qu'on définit d'abord. Alors, je peux vous montrer, je crois que j'ai un exemple là, entre classe, la classe 11, en fait, elle hérite de la classe 1. Ça veut dire que la classe 1 doit être définie dans ton fichier avant que tu définisses ta classe 1. Et c'est le truc que si tu fais du dot sourcing, tu ne vas pas forcément penser et c'est pour ça que j'utilise juste des numéros de fichiers pour que naturellement, quand c'est compilé dans un seul PSM1, il va d'abord chercher la première classe, ensuite la deuxième et ainsi de suite. Voilà. On va enlever le stuff. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a un dossier private and public. Alors, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus sur les différentes. En gros, il y en a un qu'on voit en dehors du module. Quand on fait un porte-module, on peut le voir en dehors et l'autre, on ne le voit pas en dehors. Donc, le private, forcément, on ne le voit pas en dehors du module, mais quand on est à l'intérieur du module scope, on va le voir. Le get something, c'est le seul truc qui va être public. Donc, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, la première chose à faire, on a juste créé le fichier, pour l'instant, on n'a rien changé. On a encore plein de choses qui sont dans notre git qui n'ont pas été changées. La première chose qu'on va faire, si on est sur sampler, c'est qu'on va utiliser le build PS1. Alors, je lance tout de suite et je vais expliquer ce qui se passe. En fait, Sampler, c'est quoi ? C'est une usine à gaz qui utilise le travail de plein d'autres gens. En l'occurrence, il y a plein de modules dont on a besoin pour faire toutes les choses que samplers font parce qu'on n'a pas envie de réinventer la roue. Donc, tous ces modules-là, en fait, ils sont définis comme dépendances. Et donc, on a notre définition de dépendance qui sont required modules. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin quand on écrit le module, c'est quelque chose qu'on a besoin quand on veut compiler et gérer le module. Et alors, plus précisément, qu'est-ce qu'il y a de défini là-dedans ? Il y a InvokeBuild. Alors, si vous connaissez Sake, InvokeBuild, c'est l'autre. C'est un taskrunner, ce qu'on appelle un taskrunner, donc pas en chaîne. Ça permet de gérer des tâches, de les définir, de les exécuter et de gérer des builds comme ça. On a PS Script Analyzer pour le linting, pour vérifier ce qui se passe un peu dans notre code. On a Pester pour le tester. On a Plaster qu'on utilise avec Sampler. On a Module Builder, c'est lui qui va prendre chaque fichier et les assembler dans un module PSM1, dans un seul fichier. Et on a ChangeLock Management pour gérer nos fichiers de log. On a Sampler pour les tâches que vous êtes en train de voir et pas mal d'autres choses pour des tests et pour des validations que vous n'avez pas forcément besoin mais que je vous montre dans cet exemple. Donc là, vous voyez qu'il a commencé à faire déjà pas mal de tâches. À chaque fois que vous voyez ça, c'est que c'est une certaine tâche. Donc il a construit... Oh là, j'ai un ralentissement. Voilà, c'est revenu. Et donc à chaque fois que je lance le build, il va compiler mon module et il va lancer des tests et il va me dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Je reviendrai là-dessus. Et on va voir un peu ça dans le détail. Mais au moins, il m'a lancé le truc et il m'a dit Ah, le build, il ne marche pas. Il y a quelque chose qui se passe et qui ne va pas. Alors, on a vu qu'il y avait des dépendances. Elles sont parties où ? Au début, il fait automatiquement quand vous lancez le build, il fait le bootstrap. Ça veut dire que toutes les dépendances qui sont définies, vous n'allez pas aller les chercher à faire install module ou aller les sauvegarder ou quelque chose. Il est allé les sauvegarder toutes dans votre dossier ici. Le bénéfique, le bénéfique, le bénéfique, le bénéfique, le bénéfique de faire comme ça. Je simplifie. J'ai du mal, les Français des fois. Alors, le bénéfique de faire comme ça, c'est que tout est dans votre dossier. Donc, si vous travaillez sur ce projet-là, c'est ici. Mais si vous avez un autre projet qui a d'autres dépendances, vous n'avez pas de conflit. Ça ne va pas polluer votre environnement. Si vous installez une certaine version dans votre environnement et que vous voulez en utiliser une autre pour votre développement, il y a plein de fois, ça ne va pas marcher parce qu'il ne va pas forcément charger la bonne version ou des choses comme ça. Tout est fait pour vous à ce moment-là. À partir du moment où vous définissez, il va le sauvegarder dans ce dossier-là. Donc, c'est dans l'output. Ça ne sera jamais poussé sur votre Git. C'est exclu de votre Git. Mais au moins, ce sera disponible pour cet environnement-là et il va changer votre PS module path, donc votre variable d'environnement qui définit où aller chercher les modules et il va mettre donc output required modules en premier à cet endroit-là. Donc ça, ça gère déjà toutes vos dépendances pour tout ce qui est build. Et si vous avez d'autres dépendances pour votre module, je vous conseille de les mettre là aussi comme ça, automatiquement, quand vous faites un build, quelque chose comme ça, il va chercher ces dépendances. Une fois qu'il l'a fait une fois, il ne va pas le faire à chaque fois. Si je relance mon build, il ne va pas faire le bootstrap, il va directement aller vers le build module. Donc, c'est quelque chose que je peux faire autant de fois que je veux. Alors ça, ça a un avantage, c'est que si je suis en train de changer mes tests, comme vous pouvez le voir, là, j'ai des tests qui ne marchent pas. Si je suis en train de changer mes tests comme ça, je vais vouloir lancer ça assez régulièrement. Et donc, je ne veux pas qu'il aille chercher toutes mes dépendances parce que ça va me prendre plusieurs minutes à chaque fois. Donc, quelles sont les tâches qu'il a lancées ? Alors, la première tâche qu'il a lancée, est-ce qu'on va la voir ici ? Première chose qu'il va faire, c'est un clean. Le clean, c'est quoi ? C'est si on a une certaine tâche, si on va construire notre module, on va d'abord éviter qu'il reste là. Vous voyez qu'il a déjà créé mon module FRP-Sug. En gros, moi, je veux l'enlever. Donc, pour vous montrer, je peux aussi lancer ces tâches individuellement. Donc, je lui dis, vas-y, lance la tâche. Et moi, je lui dis, lance la tâche clean. Comme ça, on va voir ce qu'il se passe. Voilà. Là, il a fait mon clean et vous voyez qu'il a enlevé tout sauf les required modules parce qu'on ne peut pas les télécharger à chaque fois. Donc, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va aller la prochaine étape de ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un build. Et donc, là, quand je lance le build, la tâche build, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va prendre toutes les classes, tous les fichiers, toutes ces choses-là et il va me les sortir dans un module bien formaté comme il faut avec, excusez-moi, avec tout qui est mis là-dedans. Comme vous pouvez le voir, il a pris toutes mes classes, classe 1, classe 2, classe 11, classe 12. Donc, il a bien respecté l'ordre que j'avais demandé. Il m'a mis ma fonction privée qui est dans ma source privée. J'ai un ralentissement de mon ordi. C'est bon, c'est revenu. J'ai l'impression que mes Windows Updates se remettent en route. Et donc, il m'a appris la fonction qui était ici et ma fonction publique qui est ici. Après, vous voyez de la place. Il n'y en a pas quand même des gigas à part ma API Scriptalizer. Il est assez gros. Donc, voilà, on a tout qui a été défini ici et il a créé mon module. Il a tout assemblé dans un seul fichier. Donc, celui-là, ça ne fait que 140 lignes, ce qui est assez facile à gérer si c'était en un seul fichier. Mais quand on commence à avoir beaucoup de fonctions, et je pourrai vous en montrer plus tard, vous arrivez très vite avec beaucoup de fonctions qui font des milliers de lignes dans votre module mais qui ne sont pas faciles à gérer. Donc, cette approche est quand même nettement plus simple. Et c'est aussi beaucoup plus rapide à lancer. Donc, voilà. L'idée, c'est ça. Vous commencez. Ça permet de séparer les fichiers quand vous les éditez d'avoir vos sources d'un côté et après, automatiquement, il permet de faire le build. Donc, une fois que vous avez fait le build, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la tâche d'après, c'est de lancer les tests. Donc, toujours pareil, vous pouvez aller sur chaque... Vous pouvez aller sur chaque tâche et lancer chaque tâche individuellement. En l'occurrence, vous voyez, là, il n'a pas fait le build. Il a directement utilisé le build qui était fait pour lancer les tests. Et je vois que mes tests, eh bien, il y a des trucs qui ne marchent pas. Alors, celui-là, déjà, c'est qu'il me dit... Eh bien, c'est un test pour me dire si tu veux faire un changement sur ton code, une chose que tu dois faire à chaque fois, c'est de changer ton changelog. L'idée, c'est qu'à chaque fois, vous créez une pull request, vous devez dire qu'est-ce que vous avez changé dans votre module. Et ça permet d'avoir des informations. Donc là, tout ce qu'il me demande, c'est de changer le readme et en fait, de commit le fichier. En fait, il va voir directement dans Git. Vous pouvez voir ici. Mais vu que je viens de créer ce repository-là, ce module, il n'y a rien qui est dans Git pour l'instant. On va changer ça tout de suite. Et après, là, il y a déjà des unit tests qui sont là. C'est juste pour montrer certains exemples. Donc, si je vais dans mes tests, vous voyez que certains de mes tests, il y a les liens ici. Donc ça, c'est FAPSugTest, Unit, Classes, Class, Imports, Test. Tout est passé. Tout est ouvert. Donc, tout va bien à la mettre. Et vous voyez, là, il y a juste des exemples. Vous pouvez le faire de façon différente. Mais ça vous donne des exemples. Après, il y en a qui ne marchent pas. Alors, on va aller voir ce qui ne marche pas. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce qui ne marche pas, mais je savais qu'il y avait des problèmes. Au pire, je vais aller voir les tests pour l'exemple. Donc, celui-là, il ne marche pas. On lit le fichier. Il y a un problème avec le module scope qui ne devrait pas être là. C'est des vieux tests, d'ailleurs. Je ne sais pas trop pourquoi il m'a fait ça, mais on va essayer de les réparer en live en espérant que ça passe. Donc, ça, ça devrait être bon. Ça devrait être dans un before all. On va voir. On va voir si on va arriver à l'heure de Paris. Non, ce n'est pas le plus important, mais ce serait bien qu'on arrive à faire ça. Ça aussi. Et on va faire... Ouais, ouais. Ça pourrait être mieux, mais ce n'est pas grave. Et alors, on va faire un mock module name object name et qu'est-ce que j'ai oublié ? Donc, ça, c'est le mock with. Ah, si, j'essaie. Ça, ça doit être dans un before all. Bon, là, c'est du pesteur. Allez voir la vidéo de Nico. On en fait tous les jours et on en apprend tous les jours. Donc, si je relance les tests... Il y a toujours des erreurs. Donc, est-ce que j'en ai... Non, je n'en ai même pas réparé. Get private function. OK, on va voir après. Ouais, donc ça, c'est la même. OK, donc il y a toujours cette erreur-là. Get private function. Alors, je vais peut-être... En plus, je me suis peut-être planté sur le nom de la commande. OK, private function. Non, elle est là. Si on te fait commande dans le YAML, tu dégages tous les tests, quoi. Ouais, on peut faire ça, mais j'aimerais bien montrer. Bon, ouais. C'est ma prochaine... Before all return Get private function. Non, attends. En plus... Ouais, ouais. En plus, je me suis planté parce que c'est pour là que j'aurais dû faire ça si c'est ici. En temps normal, il marche bien le template quand même. Ouais, ouais. Non, là, je sais qu'il y a une petite erreur parce qu'on vient de changer quelque chose. Et en plus, ces tests-là, c'est les tests qui viennent par défaut. L'idée, c'est d'inspirer les gens, pas d'avoir un truc parfait parce que bon, tout le monde s'en fout de la fonction Get something. Bon, je vais avancer. Et puis de toute façon, ça ne change pas au principe pour l'instant. Je reviendrai là-dessus après. Ce n'est pas grave. Si on a le temps, on reviendra là-dessus. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'on a réussi à construire notre module. On a tout qui est là. Et tout a été créé dans ça. Donc après, comment on va configurer un petit peu plus toute cette pipeline ? On a vu qu'il y a plusieurs tâches qui sont exécutées quand je fais juste mon build. Donc, si je fais... Je reviens ici. Si je fais build... Voilà. On a des tâches qu'on peut faire. Après, on peut aussi les coupler ensemble. Et c'est ce que finalement le truc il fait. Quand je fais un build test, il va automatiquement faire le build après le test. Voilà. Donc là, ça revient à faire la même chose. Alors, où est-ce que ça s'est défini ? Et où est-ce que vous pouvez les changer ? Alors, il y a un build YAML. Et là, il y a plein de trucs de définis. On ne va pas rentrer dans le détail dans tout. Mais là, il me dit... Là, on a des propriétés. On a des changements qui sont définis ici. Alors, tout ça, c'est plein d'options qui sont un peu avancées. Mais ce qui est important, c'est toute la partie build workflow qui va être qu'est-ce qu'on va lancer dans quel cas. Donc, quand on dit lance-moi juste le build sans donner de paramètres, il va prendre tout ce qui est défini dans la tâche par défaut qui est celle-là, le point. Et il va dire fais le build après fais le test. Et le build c'est défini par d'autres tâches qui vont être le clean d'abord comme je vous ai montré. Et ensuite, fais le build module module builder, build nested module module builder, create changelog ou quest output. Et tout ça, c'est ce qu'il fait sans vraiment vous le dire. Il y a Elix qui posait une question à savoir si ça générait aussi les fichiers markdown d'aide à partir des fonctions. Alors, il y en a qui ne vont pas être par défaut. Laisse-moi avancer un peu et je vais revenir dessus. Ça veut dire qu'il y a certaines intégrations qui sont faites avec Platypus, Platyps. et il y a d'autres choses qui sont faites avec un truc qu'on a dans la communauté DSC qui est Dog Generator. C'est plus spécifique pour DSC mais il y a aussi des petits trucs qui sont pratiques comme par exemple si tu fais dans ton source, tu fais un truc qui c'est un dossier qui est wiki source. Il va, si tu utilises les bonnes tâches, il est déjà là en plus. En plus, il est déjà là quand tu le crées. Voilà, il est ici. Donc là, je n'ai rien mais tu peux faire des MD là-dedans et si sur ton repository GitHub, tu as mis quelque chose dedans et que tu as les tâches qui sont qui sont comment dire qui sont activées ici, il va te mettre Publish GitHub WikiContent, c'est cette tâche-là en l'occurrence. Quand il va te lancer ça, il va automatiquement te pousser le contenu de wiki source donc tes fichiers .md de ton wiki source sur ton wiki dans ton GitHub. Donc, il y a des intégrations et comme vous voyez, il y a des intégrations qui sont spécifiques à GitHub et il y a d'autres intégrations qui sont spécifiques à, par exemple, Azure DevOps. Mais vous pouvez créer votre propre extension si vous voulez en allant et après les définir dans des modules. Donc, vous pouvez écrire des modules, c'est beaucoup plus avancé mais ça peut être pratique si vous faites quelque chose de façon consistante dans votre entreprise. Ça peut être, je ne sais pas, envoyer ou envoyer un email, je ne sais pas, à chaque fois où il y a un bill ou quelque chose ou peu importe ce que ça peut être. Vous pouvez définir ça, une tâche, directement dans un module et après dire, utilisez ce module dans votre dépendance et importez les tâches qui sont, donc les tâches, en l'occurrence, c'est invoke build tâche et aller les importer dans un module comme ça. Donc, vous voyez, là, il y a simplement un GitHub task et en fait, il en manque un, c'est dscresource docgenerator et ça, il faut qu'il importe les fichiers. Alors, je vais faire juste tasks. Si je sais taper, voilà. Donc là, je lui dis, va voir le module docgenerator et tu vas importer toutes les tâches. Alors, pour que ça, ça marche, il faut que j'aille voir que j'ai bien la dépendance de définie ici et vous pouvez voir qu'elle est ici, donc il me la devient téléchargée et dans ce module-là que je peux aller voir dans votre Required Modules Doc Generator, il y a des tâches qui sont définies ici. Et donc, la façon dont c'est fait, je vous passe le détail un petit peu, mais ces tâches-là sont définies et après, elles sont exportées quelque part, peut-être tout en bas. Vous voyez, un module qui est géré par Simpleware comme Doc Generator, il a assez rapidement 3500 lignes. Donc, c'est quand même un peu plus facile de gérer les sources plutôt que de gérer ce fichier-là. Et en plus, vous voyez, je ne sais même pas où trouver les choses parce qu'il y a tellement de choses là-dessus que je n'ai même pas envie de chercher. Mais bref, les tâches sont définies là-dedans et moi, je lui dis, écoute, va me les importer et après, je vais pouvoir les utiliser pour ma tâche comme vous voyez au-dessus, pousser tout sur le wiki. Il faut voir quand est-ce que la tâche publish est utilisée. Ça, ce sera seulement utilisé à priori, sauf si vous voulez le faire manuellement, ce sera seulement utilisé dans votre pipeline parce que vous ne voulez pas pousser quelque chose sur la PowerShell Gallery depuis votre ordinateur. En général, vous voulez d'abord qu'automatiquement les tests soient lancés et que tout soit bien en règle avant de publier ça directement sur la galerie. En plus, parce que vous ne voulez pas gérer tout ce qui est les clés API et des choses comme ça, vous préférez que ce soit seulement dans votre pipeline. Donc voilà, tout est défini ici. En général, vous n'avez pas besoin de le changer. Mais si vous voulez changer votre tâche, il y a deux trucs. si vous voulez créer une nouvelle tâche juste pour le fun, rapidement, vous pouvez créer un nouveau dossier. Vous avez appelé .build et puis vous allez faire un nouveau fichier. mytask.build .ps1 Il s'attend à ce qu'il y ait un .build .ps1 et après, je ne sais même plus comment on définit une tâche parce que je ne le fais quand même pas souvent. Alors, je vais aller en voir une autre. En fait, on va aller voir celle-là. Vous voyez, donc ça, c'est l'aide parce que les tâches, on peut leur donner une aide. Il y a les paramètres du fichier aussi et après, on a juste à définir une tâche comme ça et je fais mytask et je fais juste très, très, très compliqué mais normalement maintenant, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire pour pouvoir faire un .build.ps1. Je vais lui dire la tâche et la tâche, en l'occurrence, ça s'appelle mytask en espérant que ça marche. Ça, c'est parce que voilà, je n'ai pas appelé comme il faut et vous voyez qu'il m'a affiché ça ici. Donc, je peux créer une petite tâche vraiment très rapidement pour pouvoir avoir mon petit truc juste pour ce repo-là. Il y a d'autres façons si vraiment, vraiment, c'est un truc aussi simple que ça. Franchement, il y a encore plus simple où vous pouvez dire écoutez, moi, je vais directement aller dans l'YAML, je vais définir ma tâche et après, qu'est-ce que je vais mettre dans ma tâche ? Je vais juste mettre mon screenblock parce que pourquoi s'embêter ? Alors, attends, est-ce qu'il faut que je mette ça comme il faut ? Et j'ai oublié ça parce qu'il faut que ce soit un string. À chaque fois, j'oublie la syntaxe. Alors, c'est le problème, c'est la syntaxe YAML. Voilà, je crois que là, c'est bon. Si je fais ma tâche, voilà, vous pouvez voir que ça a marché aussi. Et j'ai juste créé un petit scriptblock que j'ai mis comme une string dans mon YAML et quand j'appelle ma tâche, il a tout de suite trouvé et ça fait. Donc, c'est un façon, je fais ça assez souvent quand je dois soit copier un fichier d'un endroit à un autre qui est assez spécifique à ce projet-là, par exemple, aller chercher un agent ou une librairie qui peut être dans un autre dossier et juste l'importer directement dans mon module, le copier dans mon module, des choses comme ça. Et après, si je veux que ce soit inclus dans un autre, par exemple, dans mon build, j'ai juste à faire ma... juste référencer la tâche. Pardon. Et là, il va faire tout ça quand je fais un build et après, il va m'exécuter ma tâche. Donc, ça permet d'être très, très, très flexible sur la façon de faire un build et sans avoir fait toute la machine à gaz. Donc, voilà. Alors, c'est utile pour pas mal de petits trucs. Mais après, dès que vous voulez faire quelque chose qui est un peu plus consistant, moi, je vous conseille de faire les modules et après, vous pouvez partager ça dans vos modules et vous allez ajouter votre module directement dans votre Required Module PS1. Il va aller chercher ça aussi. Et après, vous pouvez tout utiliser directement de là. Apporter les tâches aussi, bien sûr. Voilà. Donc, peut-être que je vais faire une petite pause pour pouvoir boire ma tasse et je vous laisse poser des questions si vous en avez. A priori, il n'y a pas de questions. A priori, non. C'est une autre seconde que je puis le boire un peu plus. Allez, trouvez-vous une question vite fait. Alors, PS Deploy, alors pourquoi tu utilises PS Deploy ? En fait, ouais, c'est pour... Moi, je ne fais pas de tests comme toi. Moi, je ne sais pas faire des bons tests Pester. Alors quand je teste, je teste en déployant mon module directement dans mon courant de user puis je l'apporte et je teste des trucs à la main. il y a une vidéo, je ne sais pas si tu es au courant de Nico sur Pester. Ouais, mais je ne l'ai pas encore déployé. Mais en plus, il l'a fait pour moi, j'ai appris des tas de trucs, mais franchement, mais c'est compliqué. Franchement, d'écrire les tests des fichiers, c'est compliqué. C'est peut-être la partie la plus dure. Dans mon apprentissage de PowerShell, c'est peut-être la partie qui me pose le plus de problèmes. C'est Pester. C'est ce qui va t'en apprendre le plus sur le code que toi, tu écris. Oui, je sais bien, mais c'est vraiment le truc où je lâche très vite l'affaire parce que tu mets une heure à faire un script et des fois, je mets 10 jours à faire des Aspester qui ne passent pas. J'en fais plus, j'abandonne. En général, moi, mon expérience est qu'en général, quand je fais ça, c'est que le problème, ça vient de mon script, pas de mes tests. Ça te force à écrire des trucs plus simples. C'est ça qui est super. On a vu ça pendant la démo de Nicolas, c'est clairement que je n'écris pas les scripts qui sont testables. Oui, c'est exactement ça. J'ai entendu des choses à faire. Mais puis, il y a des moments, c'est sûr, il faut trouver le projet qui s'y prête, mais c'est ça, il faut se mettre dedans. Et puis, même en général, les modules que je fais, je les utilise moi parce que je ne les publie pas sur la galerie parce que je suis le seul à faire du PowerShell chez moi au boulot. Du coup, je génère un module et quand tous les tests sont validés et que le module est compilé, je le déploie directement dans mon current user pour pouvoir l'utiliser. Tout simplement. On n'a pas de galerie interne, je ne publie pas sur la PowerShell Galerie. C'est une utilisation perso. Oui, on fait un truc du même genre. On crée un... En fait, dans le test, je ne sais plus quelle tâche c'est. Ça doit être dans le publish. En fait, j'avais commencé à regarder ton code et j'ai vu qu'il y avait une tâche deploy mais en fait, il manque juste le fichier psdeploy à la racine pour dire où on le veut et puis c'est tout. Non, en fait, on a enlevé psdeploy. En fait, j'utilisais psdeploy avant, il y a longtemps mais en fait, on a fait plein de choses qui sont mieux que psdeploy. Alors, on utilise toujours psdeplan qui est du même auteur donc c'est Warren qui fait ça mais psdeploy, il avait, on va dire, quand même pas mal d'imitations. Mais en fait, on fait déjà des trucs où on va deploy localement dans certaines tâches. Je ne sais plus exactement quelle tâche c'est mais c'est peut-être une des sous-tâches de ça et en fait, ça va générer le nupig, nupig.j, le fichier qui va être envoyé. Donc en gros, ça te fait la même chose et ça te le met dans un dossier. Il faut que je retrouve quelle tâche c'est exactement mais c'est une de celles-là je crois. C'est une des façons dont on fait la validation et après, quand on publie ça sur GitHub, on met le nupig.j aussi dans la release GitHub. C'est quoi qui lit l'IAML ? Bonne question. Ce qui lit l'IAML, en fait, c'est un peu tout passe par le build.ps1. Le build.ps1, si vous voulez, c'est le bootstrap qui va dire, écoutez, la première chose, alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais la première chose qu'il va faire, c'est, OK, est-ce que j'ai tous les modules dont j'ai besoin pour pouvoir faire tout ce que je veux faire et ce que lui, il veut faire à la base, c'est juste comprendre ce qu'on lui demande, donc on lui demande une tâche. Donc pour ça, il faut qu'il puisse lire le YAML, donc il faut qu'il importe les modules dont il a besoin, en l'occurrence PowerShell-YAML, le module PowerShell-YAML. Il faut qu'il ait ps-depend, qu'il puisse résoudre ses dépendances et il faut qu'il ait, je ne sais plus, PowerShell-get ou des choses comme ça. Donc lui, c'est ce qu'il va faire. Il va faire les choses dans l'ordre, il va changer le ps-module-path aussi pour pouvoir loader ça et après, il va tout faire ça. Oui, il y a plein de modules qu'on utilise. PowerShell-module, le PowerShell-YAML, c'est un des modules. Il y a plein d'autres choses par plein, plein, plein de, on n'a pas inventé, on n'a pas inventé tout ça, on a juste réutilisé tout ce que les gens ils ont fait déjà ou la communauté, la communauté DSC, Pasteur, Plaster, tout ça, PowerShell-Foge GitHub, ça vient de Microsoft. Donc toutes ces choses-là, ils viennent de différentes places dont on va juste les chercher directement sur la galerie. Et alors, ça peut très bien être sur la galerie publique, mais si vous avez une galerie privée, vous pouvez très bien faire ça sur la galerie privée. Et après, il y a des petits changements à faire dans la configuration, mais Nico vous le dira, lui, il a fait tourner ça sur d'autres systèmes et il a fait ça sur du GitLab, si je me souviens bien. Enfin bref, moi j'ai fait ça sur du GitLab avant dans une entreprise qui était très fermée et donc voilà, il y a plein de façons. Donc sans accès à la pièce galerie numéro 1, je ne vois pas comment utiliser ça au taf. Eh bien, ouais, tu peux faire, alors comme dit Nico, tu peux faire un partage sur ton PC ou tu peux faire ça en localement. Ce qu'il faut, c'est que tu as toujours des dépendances et tu auras toujours le problème. Si tu ne peux jamais avoir une dépendance telle que celle qu'on utilise là, tu seras toujours limité parce que tu dois tout réécrire. Tu compiles avec le Bootstrap une première fois chez toi pour télécharger les dépendances puis après, tu es tranquille. Ouais, il y a pas mal de choses que tu peux faire. Une fois que tu as fait les dépendances à un moment, après, tu as juste à copier les dépendances mais il y aura toujours ce problème-là. Donc, si tu ne peux rien télécharger, c'est la même chose. Si tu ne peux rien télécharger, tu ne peux rien installer. Mais c'est ça, de travailler pour l'armée aussi. Ouais, enfin, je peux te dire qu'il y a des armées, je ne dirai pas lesquelles, mais il y a des armées qui utilisent ça et qui n'ont pas trop de soucis. Voilà, alors forcément, ce qui est important, c'est surtout de vérifier ce qui a été complié. Donc, par exemple, en l'occurrence, ce serait le FRP-SUG module avant de le faire passer. Mais bon, il y a beaucoup d'armées qui utilisent, il y a même plusieurs armées en Europe et en dehors de l'Europe qui utilisent Sempler. Voilà, je n'en dirai pas plus. Après, c'est peut-être pour la problématique des leaks, c'est peut-être plus facile de vendre une galerie interne où tu as trusté les modules qui viennent de l'extérieur plutôt que de dire on va aller chercher directement sur la pièce galerie. Ouais, j'ai bossé pour des hedge funds qui aussi sont très très à cheval sur la sécurité et qui ont aussi des problèmes de compliance qui sont très très stricts. Et donc, du coup, ce qu'il faut trouver, c'est où est-ce qu'on met la sécurité et après, il y a des moments comme ça où tu, eux, ils avaient plusieurs environnements donc tu peux voir ça comme des rings ou plusieurs environnements et il y a certains environnements où il y avait le développement qui pouvait être fait et en fait, là, ils étaient un peu plus permissifs sur ce que tu pouvais importer. Par contre, dès que tu publies et dès que tu crées ton module, eh bien, il va être revu avant d'être accepté dans un autre environnement qui va être plus restrictif. Donc, une fois que tu as compilé ton module, tu n'as pas besoin d'avoir tous ces required modules. Ça, c'est après. Finalement, toi, tu as juste besoin, tu as juste ce que tu as écrit finalement, c'est seulement ce que tu vas voir là-dedans. Et c'est beaucoup plus, tu as juste quelques fichiers à revoir avant d'être accepté dans l'autre environnement. Tu fais un miroir de la galerie sur une clé USB et puis ça roule. Le problème, c'est que ça roule. Le problème de ça, c'est que tu dois le faire, mais après, tu dois le mettre à jour, tu dois le maintenir et tout. Alors, c'est mieux d'avoir un truc qui soit un peu plus facile à gérer. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est une galerie et en général, on va d'une façon ou d'une autre, on va valider soit certains modules seulement. Donc, c'est comme un proxy, si tu veux, avec un cache local, mais on va seulement valider, par exemple, si c'est signé par Microsoft où on va valider si c'est certains modules qu'on a validés déjà. Donc, ça veut dire une certaine version, on a vérifié le code source et celle-là, on va dire, celle-là, elle est bonne. Alors, on va peut-être pas faire ça tous les jours parce que c'est pas mal de boulot, mais après, on va voir et on va faire un diff de deux versions. On va voir s'il y a beaucoup de changements et s'il n'y a pas beaucoup de changements et que ça paraît bien, c'est bon, on approuve. Mais c'est sûr que ça rajoute du boulot, mais la sécurité, ça rajoute toujours du boulot, mais ça vaut le coup. En général, ça en vaut la chandelle quand même. Donc, voilà. Donc, Donc, ça, c'est la partie. On a construit le module, on a utilisé tous les required modules et on peut aussi exécuter nos tests et quand on exécute nos tests, on a tous nos résultats qui sont là. Donc, on a le code coverage comme on avait vu, je ne sais plus, on l'a vu d'ailleurs. Oui, si on a vu, code coverage, je peux le relancer. Encore un paramètre qu'on passe à zéro dès qu'on installe sampler. Ça, c'est parce que toi, tu le fais. Ce n'est pas quelque chose que je vais conseiller les gens de faire. Déjà, zéro, je te le déconseille, mais si tu mets à zéro, alors, ce que Laurent dit, c'est qu'on a un paramètre. La première chose que j'ai cherché, c'est comment foutre à zéro le code coverage. Voilà. En fait, on a un code coverage threshold qui dit, si c'est à moins de 85 % de code coverage, on va arrêter le build. On va dire, attention, il y a une erreur, le code coverage n'est pas assez bon. Mais comme c'est marqué là, tu mets à zéro si tu veux absolument pas compter le code coverage. Tu vas dire, vas-y, cherche même pas, ce n'est pas la peine. Je vais vous montrer, par exemple, si tu mets à zéro et que, par exemple, j'enlève tous mes tests, ils sont mes tests, sources, tests, je vais enlever, je vais enlever ça, tiens. Ce qui ne marchait pas, c'était ces deux-là. On va dire que je vais les mettre, je vais les mettre dans un autre dossier, parce que j'en avais peut-être besoin tout à l'heure. on va faire ça. Et je vais mettre mes tests qui ne marchent pas là-dedans, dans mon archive. Ils ne vont pas être utilisés s'ils sont là-bas, mais comme ça, je peux aller les chercher tout à l'heure si j'en ai besoin. OK. Donc, j'ai mis ça là. Et je vais faire, donc, je vais relancer mon build et je vais prendre le truc par défaut. Je ne vais pas m'embêter et il va me faire tout. Alors, j'ai toujours une erreur. Ah, j'ai d'autres erreurs. Par contre, dans ton archive, je crois que tu as pris un mauvais fichier. C'est possible. Ah, j'ai pris la source. Ouais. Quel boulet. Dans ton archive, tu as mis get something au lieu du test. Ouais, parce que je ne suis pas redescendu assez et donc, j'ai pris la publique. C'est sûr que si tu enlèves la fonction publique, ça va beaucoup moins bien marcher. Voilà. Et j'enlève ça. Merci. Heureusement que tu es là. Nico, il a aimé ses galeries. Ouais, mais j'ai compris qu'il n'allait pas t'aider ce soir. Ah, il en profite. C'est ça, c'est bien que je rallume le micro. Laurent a déjà répondu. Après, s'il y a des test-pester qui décollent, je lui laisse la main par contre. Ouais. Alors là, il y a des tests qui déconnent. Ça, c'est pour la qualité. Alors là, il me dit, ah, c'est bien ça. C'est aussi un truc qui est bon à savoir. C'est bien de faire des trucs live parce qu'après, tu te rappelles de certains trucs qu'il faut quand même dire. Donc ça, c'est le changelog. Donc déjà, je vais changer le changelog juste pour vous montrer qu'après, ça va passer. Alors, si je vais dans mon changelog, on a un certain format qui s'appelle keepachangelog.com que je recommande tout le monde. C'est quelque chose qui permet de définir certaines règles pour comment tenir son changelog. En gros, comment faire en sorte qu'il soit consistant et que les gens le respectent. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est que si quelqu'un change quelque chose, par exemple, change l'entrée ou le machin, le changelog, il ne va plus marcher du tout. Il va dire, attends, là, ça ne marche pas. tu nous as fait un changelog qu'on n'arrive plus à lire. Donc, tu n'es pas consistant comme tu le devrais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ça et en fait, I'm added new functions. Voilà. Bon, ce n'est pas un bon changelog, mais au moins, il y a un petit changement. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon git. Je vais dire, vas-y, ajoute ça. Vas-y, on ajoute changelog, je commit. Voilà. Et donc maintenant, si je relance et si je n'ai pas fait de boulettes, on devrait voir cette erreur. Donc, un des tests. Ah non, il y a toujours une erreur. C'est possible que... Ouais. Alors ça, ça en a un autre. Ah oui, non, c'est parce que je n'ai rien poussé encore sur mon... En fait, il me dit, voilà, je ne comprends pas pourquoi tu me parles d'origine main. Alors, si vous connaissez Git, l'origine, c'est le repo distant. Et là, le problème, c'est que pour l'instant, on a juste fait ça en local. Donc, c'est normal qu'il se plaigne. On n'a encore rien poussé en remote. Donc, il ne sait pas ce qui est censé être là-bas. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Il essaye de faire un diff de quelque chose pour dire, si je fais un diff de ce qui est sur le distant et de ce que tu as changé localement, tu devrais avoir changé le changelog. En l'occurrence, on n'a rien poussé pour l'instant. Donc, il va se plaindre de toute façon. Alors là, il me dit, on a des tests qui sont des tests de qualité. En gros, nous, on dit qu'un module doit y avoir certaines qualités. Donc, pour chaque fichier, et ça, c'est un des problèmes que Laurent et Laurent a, pour chaque fichier qu'on a, donc pour chaque fonction, on devrait avoir des tests. Si on n'a pas de tests, eh bien, il va se plaindre. En fait, Laurent, il bypass parce qu'il commente le fichier. Eh oui, dans l'YAML, moi, je dégage tout ce qui est tests. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, dans l'YAML, après, on peut dire, eh bien, écoute, ne vérifie pas la qualité du module. Donc, parce que moi, je sais que j'ai des modules de qualité, donc, je ne fais pas de vérifier. Il y a pas mal de choses qu'on demande. En gros, voilà, on doit avoir, on a certains tests qui sont là, mais on a aussi les tests de qualité qui sont, eh bien, on doit avoir une certaine held disponible avec les fonctions. Donc, tout ça, il y en a qui peuvent trouver ça superflu, mais c'est quand même très pratique d'avoir ce genre de validation-là. Alors, après, on peut, on peut désactiver spécifiquement certaines parties et donc ça, c'est dans la configuration de pasteur qu'on va avoir. Pasteur, non, ça, c'est la tâche et donc, si on trouve la configuration de pasteur, on va avoir des choses comme ça où on peut dire quel fichier éviter, donc, quel tag on peut éviter et vous voyez, il y a par exemple test quality qu'on peut éviter. Alors, si j'enlève celui-là, est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'il va toujours se plaindre ? Je ne sais pas lequel. Voilà, déjà, c'est passé, vous voyez, il n'y en a plus qu'un test, c'est le test du readme qui marche mieux, mais au moins, maintenant, il ne va pas valider la qualité, si vous voulez, du module, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a bien toutes les... est-ce qu'il y a bien des tests pour chaque fonction qu'on a définie ? Maintenant, il se dit que ce n'est pas trop grave. Donc, il faut continuer. Et donc, après, on a celui-là, alors ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va juste pousser tout ça sur notre origine et puis on verra ce qui se passe. Alors, est-ce que vous avez des questions ? En attendant. C'est bon. Ok. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Alors, je vais sur GitHub. Je vais sur lequel, d'ailleurs, GitHub. On va aller sur le guide. Ok. Non, il ne faut pas désactiver les tests. Mais ça, c'est des tests qui ne sont pas spécifiques. Donc, je vais créer un repo. En fait, ça aurait dû changer le nom du... Il y a déjà un module à faire PISUG sur la galerie ? Non. On verra. FIPISUG. Ok. On crée juste un petit truc public. On crée un repo. Il y a un FRPISUG module. Oui. C'est le template que j'ai poussé le premier tempête que j'ai fait. Je ne vais pas pouvoir le publier. Il s'appelle le module. Il s'appelle FRPISUG module. Ah, ok. Bon, je vais en créer un autre. Alors, ils disent, voilà, si vous voulez pousser un truc existant, on va faire ça. On va ajouter ça. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ça, c'est... Voilà. et je vais faire push origin main. Ah, il demande de me connecter. Ah, mais non, en plus. Ok. Je n'aime pas du tout ça. C'est une erreur. J'ai fait une erreur. Je n'utilise SSH. Je n'utilise jamais HTTPS. Je préfère utiliser SSH. On a un pro du GitHub, si jamais il y a un souci. C'est qui ? C'est Ahmed, mon collègue du MTG Strasbourg. Ça fait une belle démo sur GitHub et tout. Ah, c'est bien ça. C'est con, on ne les enregistre pas. Tu vois, on devrait les enregistrer, Ahmed, les vidéos du Meetup. Oui. On me l'a demandé plusieurs fois aussi. Ah, bah ouais. Bah alors ? Je ne sais jamais, moi. Git Remote, cette URL. Et voilà, l'origine, ça vient après. Il faut regarder la doc. Voilà, et maintenant, si j'ai fait, j'ai fait ça déjà. Non, il est déjà commité. Non, il n'est pas commité. Ok, et maintenant, je push. Et alors, je push ma branche qui est main. J'ai un pas sur mon truc. Et voilà, il m'a poussé tout ça. Donc, on revient. Donc, si je viens là et que je rafraîchis ma page, voilà, il m'a tout mis ici. C'est un peu gros, je vais baisser un peu. Voilà. Donc, il m'a tout mis et il m'a tout poussé ici et j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Donc, je vais revenir un peu sur mon changement ici. Je vais, alors, quand vous faites des changements, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, je ne sais pas si, c'est qui, c'est Ahmed, c'est ça ? Ahmed, ouais. Je ne sais pas s'il a couvert ça, mais en gros, il y a donc tout ce qui est branches et ces choses-là. En gros, c'est bien de créer une nouvelle branche quand on commence à faire du travail dessus. Donc, moi, je dis, voilà, je vais créer une feature et c'est new feature, on va dire ça comme ça. Donc, je crée dans une autre branche qui est basée sur main et après, je vais changer de ce qu'il y avait sur main. Donc, je vais faire un changement. Là, en l'occurrence, je vais juste changer mon change log, new functions, 1, 2, 2, je suis assez libre de ce que je fais, mais au moins, je change quelque chose. Maintenant, je vais là-dessus, je vais dire, vas-y, ajoute-moi ça dans mon commit. Change log, j'ajoute ça ici. Et alors, ce qui est bon à savoir, c'est déjà que j'ai git version qui est dessus. Git version, maintenant que j'ai poussé les trucs et tout est là, normalement, il peut déjà me calculer la version de mon module. Donc, lui, en l'occurrence, nous, on veut du semvert Nuget, alors si je le trouve, Nuget version V2, voilà, ça, c'est la version de mon module. Et il m'a automatiquement calculé ça en fonction de mon history git. Donc, n'importe qui qui a le même historique git sur son ordinateur va, si vous voulez, calculer la même, il va calculer la même version. Mais ça, ça nous permet tous, quand on travaille, dès que quelqu'un va rajouter quelque chose, ce ne sera plus la même version parce qu'il y a un certain changement. Et ça permet que personne n'a à se soucier de la version plus jamais. Et ça, c'est génial, surtout pour les projets où on est tous en train de travailler. Donc, dès qu'on va faire une nouvelle version, donc dès qu'on va faire un changement avec une pull request, quand la pull request elle est acceptée, ça va créer une nouvelle version qui a un certain sens sémantique, d'où le nom semver. Donc, il y a un certain sens et le sens, ça veut dire, si moi je fais ma branche name qui fait f slash, ce sera une new feature. Si je fais un fixe slash, ce sera juste un fixe. Donc, ça va changer, si vous voulez, une certaine partie de ma version. Si je fais un breaking change, donc par exemple, dans un de mes git commits, j'ai un breaking change, donc le mot, j'ai une certaine regex qui va me dire, tu as défini ça comme un breaking change, donc on va faire une release avec une version majeure incrémentée. Donc, la partie gauche, si vous voulez, de votre version, elle va passer de 0 à 1, en l'occurrence pas là, mais de 1 à 2, de 2 à 3, en fonction de là où on est. Et tout ça, c'est défini, si vous voulez, dans la configuration de git version qui est ici. Voilà. Donc, en fonction de certaines choses, on peut, si c'est un fixe ou un patch, et bien dans ce cas-là, ce sera la version patch, si vous voulez, donc tout à droite qui va changer, minor, c'est la version qui est au milieu qui va changer si on fait ads, feature, minor, quelque chose comme ça, et si on met breaking, breaking change, ou breaking major, et là, ça va incrémenter la partie major de la version qui est ici. Ça va ? Pas trop de questions ? Alors, je passe très très vite sur le git version, mais git version, c'est un petit logiciel à part entière, c'est le seul truc que vous avez installé quand vous voulez l'utiliser, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Je le recommande fortement, mais vous n'êtes pas obligé. S'il ne détecte pas le git version, et si vous n'avez pas le git version YAML, il va utiliser ce que vous avez dans votre PSD1. Donc, si vous allez ici, vous définissez une certaine version ici, il va utiliser ça. Il y a plein de trucs que je n'ai pas montré dans ce emploi encore, mais bon. OK. Il va falloir y arriver à la fin quand même. Oui, je me doute bien. Non, mais ça, c'est le seul truc que je voulais montrer à le git version, parce que si on met ça, je vais vous montrer maintenant ce que ça donne sur un vrai module qui existe. Donc ça, c'est quand on crée votre module. Maintenant, ce que vous avez à faire, c'est utiliser ce petit Azure pipeline YAML qui va être généré pour créer votre package, et finalement, ça fait la même chose que vous venez de faire, le build PS1, le reserve dependency, et après, il fait le pack, il fait différentes choses, et vous avez un endroit où il fait le publish. En gros, vous n'avez pas trop besoin de toucher à ça si vous utilisez Azure DevOps, parce que si vous utilisez Azure DevOps, vous avez, on va dire, une bonne base, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, mais une bonne base qui va être utilisable telle qu'elle, parce qu'il va juste appeler ce que vous avez déjà utilisé, il va juste le faire dans votre agent. Donc, si maintenant, on regarde un module qu'il utilise, par exemple, on va aller sur Sampler, parce que Sampler, il utilise Sampler, ce qui est génial. Je ne vous explique pas au début comment c'était galère d'arriver à ça. Oui, c'est ça. C'était un peu galère. Mais donc, Sampler, il l'utilise lui-même, et qu'est-ce qui se passe ? Alors, tout ça, c'est des choses qui sont disponibles dans Sampler et dans les autres choses. Il utilise les versions et automatiquement, il va publier dans GitHub, grâce à une API, il va publier chaque release. Ça veut dire que là, comme vous voyez, ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait, j'ai changé quelques petits trucs, il va dire, voilà, cette publication-là, il va créer un tag dans le repository, git, et puis, il va me montrer tout ce qui a été ajouté et puis, il va m'ajouter mes assets et comme je te disais, il y a le Nupigigi qui est là. Donc, s'il est là, en fait, c'est le pack, je viens de le voir dans le fichier, quand tu fais la tâche pack, automatiquement, il va publier ça localement sur ton système de fichiers. Donc, dans Adput, tu auras le Nupigigi qui sera là et que tu pourras utiliser pour l'installer. Donc, il a créé ces petites choses-là et vous voyez qu'il a fait des pre-release. Mais moi, je n'ai pas besoin de changer tout ça. Vous voyez, celle-là, c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Celle-là, ça doit être, il y a 7 jours et le 07. Et c'est juste que là, j'ai juste accepté une pull request. Alors, il y a Raymond André qui avait fait quelques changements. Il a fait plein de fixes. Je dis, ok, c'est cool. J'ai juste fait un code review, j'ai regardé. Je vais vous montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble. Là, il m'a dit, il y a 9 jours, il dit, voilà, ça, c'est l'issue. Et après, il avait créé la pull request. Et donc, c'est celle-là. La pull request, c'était, il y a juste deux fichiers qui sont quand changés. D'ici directement, j'ai pu voir le diff. Alors, j'ai vu qu'il avait changé quelques petits trucs. C'est très simple, il a changé deux choses comme ça, comme vous voyez. Il a changé, comme je vous avais dit, qu'il est obligatoire le changelog. Tous les tests, ils sont passés au vert. J'ai vu que les changements ne sont pas gros et que ça me plaisait. Juste à appuyer sur accepter. Et tout le reste s'est fait automatiquement. Ça a automatiquement créé ma release, mis à jour mon changelog, publié ça sur GitHub et publié ça dans la galerie. Et tout a été fait. J'ai juste dû aller, je peux même le faire de mes toilettes sur mon téléphone en train de faire le code review et si c'est un petit changement comme ça, je vais juste accepter et tout est automatiquement publié dix minutes après. Alors, si vous voulez voir les checks, on va juste regarder très vite fait Azure Pipeline à quoi ça ressemble. Et bien, dans Azure Pipeline, il m'a dit, ben voilà, on a fait tous les tests. Alors, est-ce que je vais voir ? Voilà. Ça, c'est ce qu'il a fait. Il a fait le build. La même chose que quand on fait le build localement. Il a fait les tests. Automatiquement, il a tourné ça sur Linux avec Windows PowerShell, avec PowerShell Core on Windows, Windows PowerShell on Windows sur macOS. Et il a fait aussi pousser le code coverage. Et après, on peut voir le code coverage qui est là. et il va te dire exactement le code coverage, le pourcentage et qu'est-ce qui a été couvert, qu'est-ce qui n'a pas été couvert pour chaque truc. 85,8. Je n'ai pas dit qu'on était parfait. Mais tu n'as pas besoin d'être à 100%. Bon, après 85, ça vient d'être limite. En général, on dit au moins 85. Mais ce qui est important et ce qui est assez intéressant avec ça, c'est que vu qu'on a codecov.io, lui, il va te dire exactement quel est ton delta qui est assez important. Donc, il dit sur main, c'était ça et puis maintenant, tu es aussi à 81. Donc, si on avait eu un drop, on aurait... Il n'y a pas de régression. Voilà. On aurait dit à Raymond de bah, écoute, tu nous rajoutes quelques tests. Mais là, bon, il y avait deux mots qu'il a changé. Il n'y a pas de changement. Le delta est de zéro. Ça me va très bien. Et c'est encore une fois, grâce au service-là, codecov.io, je n'ai pas besoin de réfléchir de trop. Je fais un petit changement comme ça. Ah oui, il y avait une boulette. Il a réparé la boulette. Voilà. C'est vite fait et c'est vite ajouté. Donc, une fois qu'on a ça, il a créé des releases et les releases qu'il a créées, c'est des pré-releases parce qu'on n'est pas trop sûr quand même que toutes les pré-releases, tu vois, c'est un truc qu'on veut mettre que tout le monde puisse utiliser. Mais alors, comment on va promouvoir une pré-release pour que ça devienne une release ? Eh bien, c'est assez simple et puis je vais vous le faire en live. En gros, je retourne sur mon, sur là où j'ai mon projet sampler. Je regarde où je suis. Je suis bien sûr. Je ne suis pas du tout sur la bonne branche. get check out. Heureusement, j'ai vérifié. Get check out main. Donc, je suis bien sûr. Tu es sûr qu'à 23 heures après deux heures de présentation, tu veux faire un... Yes ! Il faut vivre dans le genre. On n'est pas vendredi soir, je te le concède, mais... Les yeux qui se croisent. T'es mérité quand même. Ça va. Je ne ferai pas autre chose que celui-là et donc, ce n'est pas trop risqué. Et en plus, demain, il y a peut-être 50 personnes qui vont commencer à venir me voir, mais on pourra faire le test quand même parce qu'il y a des pipeline qui peuvent... Voilà. Mais c'est un petit changement, je pense. Donc, voilà. Donc, en fait, là, on est le current tag. Là, je viens de faire un pull. Ça, c'est le current tag comme on vient de voir ici. C'est celui-là. Et moi, je dis la preview 0.8. Finalement, ce n'est plus une preview. Je pense que c'est la bonne version. Famous last ones. Donc, on a testé. Je l'ai testé aujourd'hui quand même. C'est pour ça que je peux le faire maintenant. Normalement, il n'y a pas trop de soucis. Et donc, ce que je vais dire, c'est la preview 0.8. Ce n'est pas preview 0.8. On va dire maintenant, c'est la vraie de vraie. Donc, je vais l'appeler v0.116.0. Mais je pourrais changer. Si je voulais l'appeler v1, je peux l'appeler v1. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais faire un git log juste pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Donc là, vous voyez que je viens de faire un pull. bien sûr, ce tag-là de origin main. Donc, c'est là où je suis. Maintenant, je vais juste faire taguer l'endroit où je suis. Et mon tag, c'est v0.116.0. j'enlève le preview. Je lui dis ça. Ce n'est plus une preview. Maintenant, on arrive à 116. Donc, la prochaine, après, quand je vais faire d'autres changements sur d'autres branches, il va partir de v1.116.0. Et il va dire, on va commencer à incrémenter. Donc, en fonction de ma branche, ce sera probablement v1.117.0. Et après, tirer preview.001. Et après, preview.002. Et ainsi de suite. Donc, si j'ajoute mon tag ici et après, git push tags, il va aller directement pousser juste le tag. Je n'ai pas fait de changement de code. voilà. Et donc, là, il m'a dit, c'est bon, j'ai poussé ton tag sur ça. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Toup, toup, toup. Là, il ne se passe pas grand-chose. Dans mes releases, ce n'est pas instantané. Donc, pour l'instant, je n'ai rien. Si je regarde mes tags, on voit que là, il vient de faire quelque chose. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi il y a 6 heures, parce que clairement, je viens de le faire. Je pense que c'est parce que le code, il a changé seulement 6 heures. Il y a 6 heures qu'il a changé le code parce que c'est la même chose que là. Moi, je n'ai pas changé le code pour l'instant. Par contre, je peux aller voir ici et je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Automatiquement, il y a un nouveau build qui se marroute et ce build-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, la même chose que tout à l'heure, il va passer tous les tests juste pour vérifier que tout va bien et après, il va par contre lancer le deploy et donc, il va déployer sur la galerie dans je ne sais pas combien de minutes, une quinzaine de minutes. Vous pouvez vérifier tout à l'heure. Entre 9 et 15 minutes, il va publier cette nouvelle version de simpleur sur la galerie. Et c'est comme ça qu'on promouvoit, peut-être, on promeut. On promeut. On promeut, voilà. C'est comme ça qu'on promeut. Ça me tombe, je suis. C'est pour la Suisse. Voilà, exactement. J'en ai juste derrière. Donc, c'est comme ça qu'on promeut une version pleine, si vous voulez, une vraie version d'une très réelle. Donc, voilà, je vais m'arrêter là déjà parce que tout le monde s'est endormi. Et en plus, on commence à te perdre. Parce que j'aime tirer en plus mon ordre. tt, 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 tu es revenu. Ouais, tu reviens, tu reviens, mais ça s'accade un peu. Ouais. Tu fais tourner ton serveur Azure Pipeline sur ta machine ou quoi, là ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a. Il ne m'aime pas. Je vais arrêter de partager déjà. Voilà. Quitte à le relancer si besoin, mais donc voilà je crois qu'Alix elle a des mots de quand on parlait de PST on n'a pas trop parlé de code coverage la dernière fois non on a plein de choses alors nous sur en fait, je ne vous ai pas dit ça je vais peut-être en retourner dessus en fait si vous voulez avoir plein d'exemples vous avez sur github dsc community tous les modules de la dsc community c'est basé là dessus et c'est basé sur sampler et en fait n'importe quel, donc pas ça c'est le site web pas ça c'est le book mais SQL Server DSI par exemple ça c'est un gros gros module et le gros module il utilise sampler donc une fois que vous avez vu ça ça va être très familier tout ça c'est exactement la même chose et c'est les mêmes principes et donc on a les mêmes pipelines et vous voyez que celui-là il a pas mal de tests on va dire un peu plus que ce que Laurent il a écrit c'est un peu plus que ce que je vais écrire dans une vie j'espère pas mais peut-être et donc et donc voilà donc il y a plein plein de il y a plein plein de tests et donc c'est plein c'est des exemples donc vous avez plein de sources d'inspiration si vous avez sur des essay community il y a vous voyez il y a 91 repos alors je dirais pas qu'ils le sont tous mais tous les plus actifs ceux-là tous ceux-là ils sont sur ils utilisent simpleur et il y en a ces DSC comme celui-là il y en a qui ne le sont pas un exemple c'est tout ce qui est les les utilitaires on a certains modules utilitaires par exemple qui sont pas des modules de DSC alors forcément il y en a pas un là mais DSC ressources test par exemple c'est juste un module qui va nous aider à exécuter des tests on en a d'autres qui nous permettent par exemple d'avoir des règles PowerShell Script Analyzer mais donc voilà c'est assez c'est assez flexible et il y a pas mal de petits trucs dont je n'ai pas parlé parce que c'est des des cas un peu différents par exemple Platypus je n'ai pas couvert mais il y a certaines choses que tu peux faire avec Platypus donc définir en YAML les définir les les fichiers d'aide en YAML et après les générer ou le contraire le problème c'est que Platypus tu pourrais utiliser Platypus pour générer les fameux MD que tu mettrais dans ton wiki qui après seraient poussés dans le wiki ouais tout à fait tu pourrais tout à fait faire ça cela dit tu as juste à l'écouter oui c'est du YAML ouais enfin bref sinon c'est du MD ouais tu pourrais si tu peux avoir Platypus qui te prend ton aide et qui la transforme en MD directement alors ouais tu peux alors il y a déjà des tâches qui permettent de les générer après tu as juste à la copier donc comme on avait vu tout au début où tu peux créer ta tâche tu peux faire juste une tâche qui va copier ce que tu as dans wiki source non ce que tu as ce que tu as généré par exemple tu le copies dans wiki source c'est quelque chose tout à fait possible et assez facile à faire parce que tu as déjà une tâche pour générer en fonction par exemple de ton des command based help donc de l'aide que tu mets directement dans tes fonctions tu peux directement générer ton MD file avec Platypus il y a déjà la commande qui peut faire ça et après tu as juste à copier ça de ton output folder dans ton wiki source donc oui c'est faisable après le problème que j'ai avec Platypus c'est que c'est bien quand tu démarres faire ça mais la génération si tu veux c'est quelque chose à mon avis que tu fais une fois et après tu fais tout en MD il n'y a pas vraiment un process si tu veux une façon de faire qui est bien où tu fais tout automatiquement je trouve que Platyps quand tu génères la première fois le markdown à partir de ta fonction ça ne marche pas mal quand tu modifies la fonction et que tu dois faire un update c'est un peu plus compliqué exactement et c'est pour ça que je ne le recommande pas et que nous on ne fait pas vraiment comme ça par contre si tu veux par exemple tu as ton truc que tu as déjà fait tu peux utiliser Platypus pour générer ça tout à fait et on a déjà les commandes pour ça oui c'est ce que disait Alix aussi en général c'est ce que je fais dans ma tâche clean en fait moi je rajoute toujours les expressions DMD puis je les régénère à chaque fois ouais c'est pour ça c'est faisable après voilà effectivement parce que là c'est un autre si tu te retrouves avec 1000 fonctions et que tu dois à chaque fois régénérer les MD à chaque fois ça perd aussi un peu de temps ouais surtout si après tu dois les changer une fois qu'ils ont été générés il me semble que dans le frps sujet module qui est sur la galerie il me semble que j'ai traité ça si ça existe déjà je fais juste des updates avec Platyps c'est pas une régénération c'est ça mais c'est pour ça après c'est trouver comment on peut l'utiliser dans les dans les de façon pratique alors moi je pense que là ah non c'est pas celui-là templates et on va avoir sampler sampler ça va être avant en fait dans les tâches les tâches elles sont là alors il y a aussi des trucs pour créer quand tu crées tes packages chocolatis il y a des tâches pour faire ça automatiquement pour toi tu vois il y avait psdeploy oui bah c'est c'est quand j'ai vu que tu utilisais psdeploy que je me suis dit tiens bah je vais juste faire mon psdeploy ouais on l'utilisait avant on l'utilisait avant mais finalement finalement voilà je sais pas et tu vois on a déjà été Platyps build donc on a quelques tâches là dedans fonction et là t'as la tâche générette mamelle pour créer le mamelle et update markdown help source et on en a aussi générette mamelle from markdown voilà donc on a trois tâches en l'occurrence pour faire ça donc voilà donc après tu peux aussi créer les tiens ou tu peux même tu peux même être soumettre de nouvelles tâches et après pareil tu fais une pull request et on peut les accepter voilà pas d'autres questions je fais la tâche Nicolas et puis tu fais le script pester pour le test pour tester ce genre de tâches là le script pester est pas trop dur suffit d'en voir il faut c'est la crise toute opportunité il va l'apprendre ouais t'as raison je vais faire jouer la concurrence parce que je vais faire jouer la concurrence parce que Alex est parti il est plus là Alexandre mais il fait aussi un peu de PowerShell comme ça en freelance et je vais faire jouer la concurrence pour avoir un meilleur devis si tu veux c'est cool si vous avez plus de questions une petite question philosophique en fait moi je vois tout à fait l'intérêt du module Gaël il n'y a pas de soucis par contre pour des modules un peu plus light parce que là j'ai l'impression que c'est quand même pour quand tu fais des trucs assez tu vois assez velus entre guillemets tu vois parce que là du coup pour un module simple tu vois quelques fonctions un module voilà des modules simples avec quelques fonctions ça existe ça tombe bien ça tombe bien il y a un template pour ça déjà il y a un template pour des trucs plus simples après je te dirais que les trucs plus simples c'est quoi la différence alors dis-moi quelle est la différence entre un truc plus simple que ce module là en fait ce que je vois là c'est que alors moi quand je développais des modules c'est fait longtemps que j'en ai pas fait mais moi ce que j'avais l'habitude de faire c'est juste en fait que j'avais mon build donc en fait je reprenais un peu la structure tu vois c'est à dire que voilà j'avais une structure évidemment toute prête avec mon répertoire de test mon source mon package etc et ce que j'avais l'habitude de faire c'était juste que j'avais juste un point build point ps1 et dedans ben voilà c'était un script en fait tout simplement où voilà ça dilette ça clean ça clean ton comment ton ton répertoire de package ensuite ça build donc ça prend tes fonctions ça les concatène etc dans ton psm1 etc quoi tu vois ça run tes tests et et voilà mais du coup c'est un script qui fait genre je sais pas moi allez 50 lignes à tout péter quoi et voilà et j'ai l'impression que du coup avec ça je passerai plus de temps à configurer sampler pour qu'il fasse pour exclure des choses etc tu vois que que juste un simple fichier de build tu vois alors déjà tu fais pas la même chose alors si t'as un fichier de build tu fais le build de ton module t'as pas géré encore la version t'as pas géré non plus t'as pas géré les tests t'as pas géré t'as pas géré la publication alors c'est vrai t'as pas géré la gestion du changelog alors les tests je les inclue dans le build de PS1 c'est à dire que voilà moi je les fais je les mettais dans mon build PS1 et ensuite alors après effectivement le YAML etc j'avais enfin je le faisais à la main sur GitHub quoi tu vois mais ouais ok d'accord je vois je vois peut-être à peu près alors le truc c'est que c'est toujours possible de faire plus simple et c'est vrai que si tu fais un module dans ta vie t'as pas envie de t'embêter avec Sampleur Sampleur je suis d'accord pour dire que c'est une usine à gaz qu'il y a plein de choses plein de configurations et puis c'est pas un truc qui est super facile d'approche tu vois là on est ça fait je sais pas combien d'heures où on est et j'ai pas encore ouais on est à deux heures et j'ai pas encore fait la moitié si tu veux de des choses des options et des trucs que tu peux faire avec mais si ton boulot t'amène à écrire plus d'un module par an on va dire l'apprendre à mon avis ça a pas mal de valeur ce qui est important c'est que ça donne une façon très consistante non seulement tout seul mais aussi à plusieurs et pour de l'open source ou du closed source de gérer ça et c'est constant peu importe la plateforme que tu utilises c'est les mêmes principes et l'avantage c'est pour ça que ça fait des années qu'on travaille dessus et je dis on parce qu'il n'y a pas que moi il y a pas mal de contributeurs et il y a pas mal de gens qui l'utilisent maintenant il y a il y a beaucoup d'avantages d'avoir quelque chose qui est consistant qui marche de la même façon et qui permet de reproduire voilà moi maintenant quand je crée un module je réfléchis pas je vais mettre simpleur forcément je connais bien le module donc pour moi la configuration ne prend pas trop de temps mais ça me prend peut-être de faire le truc ça me prend peut-être une heure de le mettre en place avec le pipeline et avec tout ce qu'il faut et après j'ai plus à y toucher sauf une fois par an de rechanger mes clés donc les clés API Nuget et machin mais à part ça voilà je sais qu'en une heure je peux avoir mon module qui va être construit qui va être publié et j'ai plus à m'embêter les gens ils vont me faire des pull requests ils vont pouvoir avoir accès aux sources et basta si t'en fais qu'un je te dirais ouais t'as peut-être pas intérêt si tu fais qu'un module par an t'as peut-être pas intérêt de passer le temps à apprendre Simpler mais si tu fais pas ça et que toi tu veux dire bah attends je vais commencer à aller à l'étape supérieure qui va être de publier automatiquement mon module via mon CI-CD là déjà ça va te prendre des heures et à mon avis dès que tu vas essayer d'aller dans cette direction là t'as plutôt intérêt d'apprendre Simpler parce qu'on a fait énormément de travail pour simplifier la chose et après on utilise énormément de choses que ce soit guide version tu vois là on a des trucs simples guide attributs guide ignore et plein de choses qu'on utilise en fait c'est un peu transparent pour l'utilisateur mais on force les gens à avoir des bonnes pratiques dans la création de leur PowerShell il y a aussi pas mal de gens qui sont là dans la communauté qui ont l'expérience pardon je n'ai pas entendu le guide version déjà j'ai trouvé ça très très intéressant ouais mais il y a plein de petits trucs comme ça donc le guide version la façon dont il est géré ou pas géré comme vas-y ouais moi je te confirme Alix moi j'ai fait à peu près comme disait quand j'ai expliqué Gaël je commençais avec les scripts ensuite j'ai mis ça dans un dot sourcing ensuite j'ai commencé à faire le module qui existe dans la PS galerie qui s'appelle frps sujet module c'est un module que j'ai fait avec un template plaster c'est ce que je vais présenter quand j'avais fait la démo à l'époque et après au bout de moment je me suis dit mais je commence à écrire moi-même à la main tout mon CICD j'ai dit putain il y a bien quelqu'un qui a fait quelque chose je suis tombé sur Stuko le Dev Black Ops et après je suis tombé sur Sampleur et voilà et puis je me dis merde pourquoi je me fais chier alors que les autres ont fait le boulot tu peux emmerder je vais reprendre un autre il y en a trois un module quand tu le démarres tu ne sais pas forcément la taille qu'il va faire oui et comme disait Gaël moi des fois là j'ai des modules j'ai démarré des modules là par exemple où j'ai pour l'instant trois fonctions dedans mais même pour ça Sampleur voilà parfait tu as tout ce qu'il faut derrière et tu ne poses pas de questions le premier est compliqué le premier est compliqué il faut prendre la main sur le module mais une fois que tu as compris les suivants ça roule maintenant que je sais où il faut mettre zéro pour le code coverage comment virer les tests et tout moi je n'ai pas besoin d'une heure nous on force les défauts pour qu'il y ait justement je pense que c'est important que tu mettes à code coverage à zéro moi ça ne me choque pas mais qu'on ne force pas les gens à avoir la conscience qu'ils ont mis ça à zéro c'est ça qui est important à mon avis on rigole mais le code coverage je le vire parce que sinon ça me fait un message rouge de plus dans les erreurs parce que de toute façon je n'ai pas de testpester voilà non mais tu as raison de l'enlever si vraiment tu n'utilises pas mais bon voilà je vais me forcer à le faire je vais me forcer à le faire donc voilà donc c'est sûr que ça je pense que quand quelqu'un quand quelqu'un commence à se dire voilà j'ai écrit je ne sais pas j'ai écrit 4-5 scripts tu vois des PS1 qui commencent à être long je commence à me mettre dans les modules à mon avis même tu vois si tu fais juste le complete module et tu fais juste le build donc local sans même faire les tests ni rien du tout comme je t'ai montré tout à l'heure ça prend je ne sais pas 15 minutes peut-être de faire new module sample et puis après tu dis complete module et juste pour le build après tu fais juste build.ps1 tasks build déjà ça te crée ton module donc si déjà ce que toi tu faisais avec ton module build.ps1 là tu peux faire la même chose en 20 minutes tu as déjà tout qui est fait tu peux le réutiliser et après si tu veux aller plus loin tu peux commencer à rentrer plus dans le détail de simple ouais 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 ok je rajouterais aussi qu'il est parce que simple est spécifique à l'utilisation sur Azure pipeline mais tu peux le transposer sur d'autres CI moi je l'ai fait avec GitLab par exemple vu qu'en fait tu n'as qu'un seul script d'entrée avec le build.ps1 tu reprends les différentes commandes build.ps1 task build task test etc et tu mets ça dans tes tasks de CI en fonction de ton CI et à simple ça se déroulera de la même manière ouais moi je l'ai fait avec Team City je l'ai fait avec Bamboo et je l'ai fait et je ne sais plus quoi d'autre tu vois GitLab c'est juste du PowerShell dès que tu as un truc qui peut relancer du PowerShell ouais ouais c'est juste ça en fait on lui dit juste run le build et après tu run la tâche c'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs un task ok ok voilà mais c'est sûr que c'est plus avancé c'est un peu plus avancé mais c'est aussi un truc qui à mon avis ça permet d'apprendre pas mal de pratiques comme par exemple la séparation des fichiers et les choses comme ça et je pense que pour quelqu'un qui fait du PowerShell de façon un peu régulière ça permet déjà d'éviter beaucoup de soucis et je vois notamment avec les classes les classes c'est très très puissant mais quand on ne sait pas trop comment les comment les mettre ensemble et des choses comme ça ça devient un peu un peu plus galère alors que là ça te force en quelque sorte à déjà avoir pas mal de pratiques qui soient correctes et voilà et puis aussi c'est le truc c'est le projet à la simpleur c'était il y a très très longtemps je me suis dit ah bah tu sais comme Laurent il avait fait ah bah je vais créer je vais créer mon build pour un PS1 et puis après petit à petit ah je veux rajouter ci je veux rajouter ça et puis bah voilà 245 releases plus tard et je ne sais pas combien d'années avec je ne sais pas combien de contributeurs je pense que c'est parti sur le même principe c'est qu'il s'appelle FRPSUG module parce qu'on était parti avec François-Xavier Olivier, Stéphane en disant bah tiens on va faire un module template plaster que la communauté va pouvoir réutiliser avec tout ce qu'il faut dedans quoi et après on s'est dit mais putain on a trouvé Stuko après tu nous as parlé de Sampleur on a dit les mecs ont déjà fait le boulot on va pas s'embêter à tout refaire il y en a trois et donc il y a Brandon donc Brandon Dave Blackops Brandon Olin c'est lui qui a créé Stuko il y a Press par Justin Groth et il y a Sampleur je pense que c'est les trois plus connus qui sont là il y en a d'autres d'ailleurs Fred il y en a un je sais plus lequel c'est d'ailleurs PS Framework alors PS Framework module ou un truc comme ça par Fred un gars en allemand et donc il y a il y en a quelques-uns comme ça après je pense qu'on a tous eu une approche un peu différente il y en a par exemple Stuko il était basé sur il était basé sur Saké au lieu d'être basé sur Invoke Build et donc donc voilà il y a pas mal de choses parce que ça n'a pas été pris en même temps il y a pas mal de raisons donc voilà mais je pense que les autres comme Stuko et PS Press ou Press ils sont plus faciles ils font plus facile d'approche à la base parce que ils sont un peu plus simples si tu veux pour commencer après je pense qu'ils font pas autant de choses j'ai pas regardé récemment mais moi j'ai commencé avec Stuko puis après je suis passé sur Sampleur ouais voilà après je pense qu'il y a pas mal d'exemples dans la communauté sur Sampleur et pas mal de gens qui connaissent donc si vous avez une question Sampleur par exemple vous allez sur le channel DSI de Discord et puis vous êtes sûr de trouver quelqu'un qui connaisse et puis sinon vous demandez à Nicolas bah ouais vous voyez regardez là Nicolas il maîtrise tout maintenant il est là il est là il est contributeur et bah oui ça rigole pas voilà il a écrit tous les tests de Pester c'est ça je suis jamais très loin il a écrit les tests de Pester c'est ça il en a peut-être fixé il en a peut-être réparé quelques-uns ça c'est possible il y en avait besoin non je sais pas ce que j'ai fait sur Sampleur je crois que j'ai mis un test ou quelque chose dans le genre je sais plus on pourrait voir mais c'est Johan il y a Elix qui avait demandé quelle version c'était toujours en 4 sur Pester non on a les 2 on a 4 en fait on a 4 et 5 maintenant on utilise surtout 5 et d'ailleurs c'est ça les changements que j'étais en train de faire aujourd'hui c'était de réparer des tests qui étaient écrits qui étaient écrits pour 5.1 je crois et ça a un peu changé entre 5.1 et 5.2 entre les before et les scopes et donc j'étais en train de changer ça mais sinon on est quand tu regardes non ça va pas être là dedans en fait on utilise un autre module qui a tous nos tests les tests de qualité si tu veux et ça c'est écrit en Pester 5 maintenant mais aussi en Pester 4 pour les anciens ripos qu'on avait donc on supporte toujours les deux en parallèle la réponse rapide mais on conseille tout le monde et par défaut c'est du Pester 5 je suis pas dans test je suis bête donc si je vais dans test tu vas voir que la syntaxe si elle est tirée partout devant les tests c'est bon c'est du simple voilà oui quand tu commences par before et after all c'est qu'en général aller avec before discovery ça c'est simple voilà donc ça c'est du simple voilà bon bah super si personne n'a de questions on en fera un deuxième sinon ouais voilà et puis bon là j'ai couvert les bases et puis je suis allé plus loin que les bases la prochaine fois vous pouvez regarder un peu puis si j'en fais une prochaine fois ou si vous voulez je peux aller plus directement bah comment on met quand on a déjà créé notre module comme on vient de faire tout à l'heure et bah on va mettre ça directement dans GitHub et Azure DevOps pour publier à la galerie et ça c'est beaucoup plus rapide parce que c'est pas vraiment du PowerShell c'est juste c'est juste configuré ces trucs là ah j'ai oublié c'est intéressant de la suite ouais j'ai oublié de dire et on a quand même un peu de doc aussi sur dsccommittee.org si vous allez dans les blog posts on a un truc qui va être voilà steps to promote a module for continuous delivery donc ça ça quand même c'est un peu vieux mais dans la PowerShell donc ça c'est une présentation que j'avais faite regardez j'ai l'air jeune je te confirme c'est un peu plus vieux et en fait donc voilà donc ça c'est un peu comment on faisait pour les anciens modules qui étaient quand même assez spéciaux on va dire de la DSI community comment on les convertait sur sampler et donc ça c'est le blog post qui explique pas mal de choses aussi voilà 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 ça va ça va assez loin donc c'est pas forcément quelque chose dont vous avez besoin mais ça peut être utile voilà parfait donc maintenant la prochaine étape il faudra que tu nous expliques la suite sur tout ce qui est Palpline pour déployer ça dans GitHub et Azure et prochaine mission il faudra que tu nous fasses un truc sur DSC et Datum mais en français d'accord Nicolas ça t'intéresse aussi ? ah oui pourquoi pas on connait déjà tu connais déjà non ? oui mais j'ai commencé à regarder comment ça marchait le découpage avec les rôles les machins je t'avoue que j'ai pas tout compris mais bon partant à partir de votre template du DSC workshop j'ai du mal ça va ah pourtant le DSC workshop il est bien il est bien déjà c'est pour moi qui l'écris en fait le truc tout con mais c'est ce que je disais la dernière fois en fait il manque maintenant dans sampler un template pour créer une base pour faire du datum avec les rôles et tout machin parce que quand tu récupères du DSC workshop t'as plein de fichiers et quand tu commences à les supprimer parce que tu veux enlever ou faire un truc plus personnel il y a des trucs qui marchent plus il y a des machins et tout ouais ça va venir bien il y a tous les trucs comme ça il manque un petit template pour faire du datum dans sampler un petit truc de base vraiment simple avec 2-3 fichiers ouais il faudrait que j'ajoute ça à ce projet là parce que c'est ça en fait le projet le sampler DSC pipeline c'est ça c'est ça la base en fait parce que ça c'est juste la pipeline et donc t'as pas tous les trucs que DSC workshop il rajoute oui c'est ça moi j'ai commencé à virer tout ce qui est les serveurs file que vous avez créé pour la démo pour pouvoir mettre des trucs un peu plus perso pour tester avec des machines que j'ai au boulot et ben quand je compile il n'y a plus rien qui passe parce qu'il manque des dépendances il manque des machins il manque des trucs il faut toucher partout pour enlever des choses et tout c'est bien compliqué ok ouais ouais c'est pas une mauvaise idée j'ai un projet qui va peut-être venir et qui va peut-être qui va peut-être utiliser ça donc j'y penserai merci du film les commandes sont passées c'est bientôt Noël c'est bientôt Noël non avec les gamins c'est pas le meilleur moment bon bah super en tout cas j'entends pas ouais juste une petite question Gaël est-ce que tu connais le module qui s'appelle Requirements est-ce que c'est une Justin ? ah non non c'est c'est un truc de Microsoft en fait c'est du DSC sans DSC je sais pas j'ai découvert ça il y a quelques jours là et je sais pas je voulais ton avis parce que ça tu vois moi du DSC je peux pas en faire à mon taf non plus parce que je peux rien télécharger tu vois et c'est qui ton taf ? c'est une grosse banque où c'est compliqué de faire des choses et il y a déjà des process qui sont en place donc si tu veux pour bouger les choses c'est un petit peu compliqué quoi mais bref mais ça c'est surtout que c'est un truc que tu vu que c'est que du PowerShell en fait tu peux le télécharger facilement en zip tu vois t'as le même problème c'est que tu peux pas télécharger le module donc tu peux pas télécharger les ressources ça je peux je peux ça je peux qu'est-ce que tu peux faire le module il s'appelle tiens vas-y attends je te le paste je sais pas peut-être que t'as déjà vu peut-être que t'as pas vu regarde je l'ai mis dans le chat ouais je suis en train de regarder est-ce que ça te parle ça ? 3 ans ça me parle pas je regarde ce qu'il a écrit parce qu'il y a eu des trucs Olivier il a fait sur je sais plus la plateforme des devops je sais plus comment ça s'appelle des bio je sais plus quoi et bon voilà si tu connais pas c'est pas grave non ça me fait penser en fait à reverse DSC un peu à quoi ? reverse DSC c'était en fait en fait je comprends pas trop l'intérêt que t'essayes d'avoir là-dedans c'est un peu ça je regarderai si tu veux puis on pourra discuter de ça une autre session ou même juste sur le chat ouais ouais t'inquiète j'ai regardé ça je connaissais pas non plus ouais Olivier c'est un petit cachotier non non il avait fait un article il y a un site web je sais plus comment il s'appelle Olivier il met tout sur def.tout ouais c'est ça il y a exactement là-dessus il y avait publié un truc là-dessus je crois ouais je sais plus bah je regarderai mais bon après il n'y a pas toutes les je pense que c'est beaucoup plus simple tu vois mais ouais non je sais pas trop l'utilité après je voyais comparaison comparaison tout DSC là il y avait marché ouais ouais j'ai regardé ça mais bon faut que je regarde dans le détail après il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils voilà il y a en fait il faut toujours se méfier c'est quoi le but en fait là apparemment c'est juste un outil de reporting mais je suis pas sûr parce que j'ai pas regardé dans le détail non non pas de reporting non 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 c'est de la conf aussi alors le truc c'est que tu fais pas de la conf à la manière de DSC donc c'est à dire qu'en gros toi tu vas écrire tes scripts etc tu vois donc ce qu'ils appellent des requirements et donc évidemment il faut que ça retourne du true false machin etc ouais mais ouais vas-y vas-y ça ça a l'air d'être juste on dirait qu'ils font juste du du script resource en fait ils utilisent juste le script resource et en fait ils vont faire bon je dis pour simplifier il y a un peu ça cette DSC resource avec juste le script resource ouais alors dans ce cas là je te dirais c'est quoi l'intérêt d'utiliser DSC à part que tu tournes un système et que t'as un engine to do ça je sais pas en gros en gros pourquoi tu t'embêterais à faire ça alors qu'avec un truc comme simpler tu peux le définir directement dans un fichier source que tu peux voilà je sais pas j'ai du mal à voir un petit peu l'intérêt d'avoir un truc comme ça ok après je suis ça ressemble un peu à machine configuration je connais pas ça non parce que parce que parce que t'es abstrait du LCM dans le DSC comparaison ouais bah ça ça on dirait qu'ils font un get un get ou un set DSC resource pour chaque pour chaque truc enfin moi quand je vois ça je me dis ça se trouve c'est ce qu'ils font pourquoi s'embêter je dirais mais mais je sais pas après pourquoi pas je sais pas en fait j'ai du mal à lire mais après je lirai dans le détail ouais 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 t'inquiète pas de soucis je vois pas trop l'intérêt après je sais pas non plus ce que toi tu veux faire et pourquoi tu peux pas faire du DSC ça fait beaucoup chose que je sais pas je suis curieux mais vas-y je t'annonce officiellement qu'on a fait le meetup le plus long depuis l'existence du FRP à sujet je vais faire péter la bouteille ah il paraît que la dernière fois c'était déjà pas mal donc non avec PC on a été moins long quand même on a fait deux heures ouais on a fait deux heures là on a explosé on a explosé de 30 minutes là mais là tu peux arrêter l'enregistrement là c'est juste ouais je pense que je vais arrêter merci à tous de ceux qui étaient là mais si vous voulez continuer à discuter on va discuter mais je vais arrêter le moi je vais pouvoir picoler maintenant